Sous la botte de nos ennemis, des puissances énormes, Faut pas le prendre pour des idiots, pourquoi toi répète-t-elle ici, Esaü son frère, fausse adresse, 1000 euros ce qui me donne la bonne réponse, c'est le nom d'une monarchie du royaume d'Edole, la première fois de l'histoire où les nazis sont défaits, mais c'est pas réalisé, Dieu a écouté la prête, c'est vrai qu'on a payé un tribut énorme de 6 millions de juifs, Adolphe va mourir, dans quelques secondes il se tire une balle, 300 villes, Extraordinaire, dans l'histoire, allez voir le sale coup comme préparé sa peau, Du nom de Dieu, nous ne vab, yutke, vabke, valeur 26, Les élèves de Shoahotes avec leurs barbes, leurs péotes, investissent le consulat du Japon, et eux-mêmes commencent à donner des visas sur le coup, Et des 41 du-mètes étaient complètement fou, en pleine Shoah, ici on a renié Shiva, que ce gory n'a pas été trop sensible d'envoyer des centaines de milliers de bébés dans les camps, Si c'est une cour martiale, c'est fusillade, en allemand, pour une fesse, dans une serre de Hubs, dans une fessie, Ça fait 4000 ans qu'il existe, Hitler le voit, dans les granges, les armoires, les greniers, les caves, qu'il n'y a pas un qui échappe, de peur que quoi ! Ils ont compris comment nous on fonctionne. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, pose la question. Quel sens de ma vie ? C'est la question des questions. Écrit là-bas, si je savais que l'acte que je fais, c'est l'acte qui me réalise, c'est le bonheur parfait. Je sens un sentiment paradoxal. J'ai d'une part une soif terrible de sens. À quoi sert ce monde ? Qu'est-ce que je fais ici ? Et à l'autre côté, une impossibilité terrible de définir quel est ce sens. J'ai soif de sens, mais je suis incapable de définir qu'est-ce que je fais dans ce monde. Je n'ai pas de réponse. Je cherche la réponse. La question est excellente. La réponse d'Albert Camus, tragique. Mythe de Sisyphe, Sisyphe est un dieu de la mythologie grecque qui a été plus digne de devoir pousser un rocher au haut d'une montagne avec beaucoup de peine. Et quand il arrive au haut de la montagne, le rocher retombe de l'autre côté et de nouveau dégringole et il doit remonter une vie pénible sans sens. La question est excellente. Chaque être humain, au moins une fois dans sa vie, se pose la question. Je vis dans un monde, à quoi ça sert ? Ok, manger, boire, dormir, faire des enfants, etc. Mais tout ça, à quoi ça sert ? Beaucoup passent outre, disent, tant qu'à faire, mangeons, buvons, faisons des enfants, etc. Quelques-uns restent des acharnés de la question. Et je pense que si quelqu'un est vraiment authentique et recherche la réponse à sa question, qu'il qu'il soit, il ne pourra pas passer à côté du peuple juif. Pourquoi ? D'abord, notre livre, on en parle beaucoup. On dit que c'est le livre qui a été traduit dans le plus de langues. Surtout, on est un peuple vieux. On parle de nous. Nous ne sommes pas beaucoup. Mais on a une histoire extraordinaire. Moi, dans ma jeunesse, c'est ce qui m'a stupéfié. 3000 ans d'histoire, au moins 3200 ans. Je vous lis maintenant une citation d'un auteur non juif, francophone, tout le monde connaît, Blaise Pascal. Écrivain, philosophe, physicien, mathématricien français. Et en vécu entre 1123 et 1662. Il est certain que dans certaines parties du monde, nous pouvons observer un peuple particulier. Séparé des autres peuples du monde, il est appelé le peuple juif. Ce peuple remonte non seulement à une antiquité remarquable, mais il a aussi persisté pendant une durée longue et singulière. Car alors que les peuples de Grèce et d'Italie, de Sparte, d'Athènes et de Rome et d'autres venus bien plus tard ont disparu depuis si longtemps, celui-là existe encore, malgré les efforts de nombreux rois si puissants qui ont essayé des centaines de fois de les effacer, comme les historiens en attestent et comme on peut facilement juger par l'ordre naturel des choses sur des si longues périodes, ils ont cependant toujours été préservés et leur préservation était prédite. Ma rencontre avec ce peuple me stupéfie. Le nombre de Stoy s'exprime à peu près dans le même terme. Qu'est-ce qu'un juif ? La question n'est pas aussi surprenante qu'elle ne pourrait le paraître à première vue. Examinons quelle est cette sorte de créature que tous les dirigeants et toutes les nations du monde ont avilé, broyé, expulsé, détruit, persécuté, brûlé, noyé et qui en dépit de leur furie s'obstine à vivre et à durer. Quel est-il donc ce juif que n'ont jamais réussi à séduire toutes les séductions de ses oppresseurs et persécuteurs qui n'avaient d'autre but que de lui faire renier sa religion et rejeter la foi de ses ancêtres ? Le juif, c'est le symbole de l'éternité. C'est celui que l'on n'a jamais réussi à détruire, ni les bains de sang, ni les tortures, ni le feu, ni les périnquisitions n'ont pu l'annihiler. C'est celui qui a conservé pendant si longtemps le message prophétique et a transmis à toute l'humanité. Un tel peuple ne pourra jamais disparaître. Le juif est éternel et est la manifestation de l'éternité. Quand quelqu'un cherche une vérité, il voit cette réalité bizarre. Un peuple hors de sa terre, pendant plus de 2000 ans en exil, de façon systématique. On va appeler cela toute l'histoire de Pessah dans la Gada. La Gada de Pessah a été écrite il y a 2000 ans. Il y a un passage dans lequel on dit « Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. » « Je vois qu'on m'asalman yadam et Dieu nous sauve de leurs mains. » Regardez la lucidité de le rabbin qui parle. Il écrit ça il y a 2000 ans. Chaque génération, quelqu'un se lève. Et à tous les coups, c'est incroyable. Aujourd'hui c'est le V1, Ahmadinejad. Toutes les semaines, il vit, tu perds. La mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne est l'aventissement de l'État d'Israël. Ça va. Qu'est-ce que je t'ai fait ? T'habites à 2000 kilomètres. Avant lui, Saddam Proussin, il est en guerre contre Bush, il envoie des scrutes contre nous. « Mais t'es pas en guerre avec nous, t'es en guerre avec les Américains. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans ? » Avant Nasser, avant Staline, avant Hitler, avant les Bolcheviks, avant les Tsars, avant les Kozaks, etc. Chaque génération. Après tout, tous ces peuples, tous ces ennemis, énormes, mais nous on est un petit peuples sans rien, on n'en donne pas d'armée il y a 60 ans. Sous la botte de nos ennemis, des puissances énormes, eux, patatras, disparaissent, et nous on est là. Comme ça. Et ça t'écrit il y a 2000 ans. Et ça dure depuis trois mille ans, c'est ainsi. Quelqu'un y voit ça, il dit « C'est pas normal. » Le Talmud dit « Yaakov a vu nous, Jacob nos patriarches, l'homet n'est pas mort. » Le Talmud traité de Talmud. Le Talmud objecte. Comment tu dis qu'il n'est pas mort ? C'est marqué dans la Torah. Qu'il est mort. Qu'on l'a mouméfié. Qu'on l'a enterré. On a fait une horizon funèbre. Donc il est bel et bien mort. Reprend l'Agmara, le Talmud. De même que sa descendance n'est pas morte, lui n'est pas mort. Jacob, la personne en Chéronos, qui vivait il y a plus de 3500 ans, et il y a sa descendance. C'est-à-dire, nous sommes quelque part le peuple d'Israël et aussi appelé Yaakov Avinu. Et l'homet, il est éternel. Il n'est pas mort. Il est éternel. On va aller lire un peu l'histoire de Jacob. Faisons un peu de récapitulatif généalogique de la famille. Le premier dépatriage, c'est Abraham. Abraham a deux fils, Yitzhak et Ishmael. Yitzhak a deux fils, Esav et Yaakov. Dieu a conclu un pacte d'alliance avec Abraham comme quoi de sa descendance sortira un peuple qui sera la manifestation du message de Dieu sur terre. Abraham transmet ce pacte d'alliance à son fils Yitzhak. Yitzhak doit transmettre ce pacte d'alliance à son fils aîné, Esav. Esav. Dans la prière, on aurait dû dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak, Dieu d'Esav. C'était lui qui était censé devenir le troisième patriarche. La Torah raconte qu'un beau jour est savant. Il rentre des champs, il est fatigué, il est affamé. Jacob a fait un bon plat de lentilles. Esav lui dit Passe-moi de ce plat de lentilles. J'ai faim. Esav lui dit OK, mais qu'est-ce que tu me donnes en contre-partie ? Esav dit Tu sais quoi ? Moi, ce truc-là, pacte d'alliance, être le peuple phare de l'humanité, être au service de Dieu, service sacerdotal, il faut prier, il faut étudier, tout ce qui est bon, c'est interdit. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux m'éclater. Moi, je veux le monde, je veux profiter à plein temps de la vie, les filles, à m'éclater. Je te vends le droit d'aidesse. Jacob dit Tu es certain ? Avec plaisir. OK. Et la transaction a lieu en bonne et due forme. Normalement, ça devrait être Jacob qui sera l'héritier de ce pacte d'alliance. Mais le père, il serait qu'il n'est pas au courant de la transaction. Quelques années passent, il serait qu'il est déjà vieux, il est déjà aveugle, il voit que son heure va bientôt arriver, il appelle son fils Esav, lui dit « Esav, mon fils, maman est venue que je te transmette le pacte d'alliance. » Esav ne dévoie pas à son père qu'il a déjà vendu ça à Jacob, il veut les deux. Et on l'a amasé, le monde d'ici et le monde futur aussi, le monde spirituel. Va à la chasse, amène-moi un bon gibier comme ça, je te bénirai de tout mon cœur. Esav va à la chasse, en attendant, Jacob rentre, se fait passer pour son frère Esav, Yitzhak le bénit, Jacob sort, Esav rentre, « Papa, bénis-moi ! » « Mais qui je viens de bénir maintenant ? » Esav dit « Ah, deuxième fois qu'il m'a eu. » Quoi deuxième fois ? « Ah, déjà, il y a quelques dizaines d'années, j'avais faim, un bon plat de lentilles. » Il m'a vendu contre le droit d'Ainesse. Quoi ? « Et tu as vendu ton droit d'Ainesse contre un plat de lentilles ? » « Ah, j'avais faim. » « J'avais faim. » Eh bien, bien fait pour toi, mon cher. Si je comprends bien que maintenant, rétroactivement, Yitzhak comprend qu'il a bien fait du bénit à Jacob parce qu'effectivement, il était l'authentique détenteur héritier de ce pacte d'alliance. En parenthèse, Esav n'a pas oublié cela et pour bien apprendre la leçon, il a édité un dicton très connu qui va à la chasse, perd sa place. Ça vient de chez nous. Esav veut tuer Jacob. Il est fou furieux. Jacob, son fils, va en Irak actuel pour une période de 34 ans. Il va avoir 14 ans à l'aïchiva étudiée pour faire préparation au mariage, 14 ans d'études à l'aïchiva, à l'époque en tout cas. Et après, 20 ans, il travaille chez son oncle, Lavan, qui devient son beau-père, se mène avec les deux filles plus deux servantes. Donc, il a 4 femmes, 11 enfants et après 34 ans d'absence, Jacob décide de rentrer en terre d'Israël. Tout cela, ce que je fais maintenant, c'est une introduction à l'analyse de texte qu'on va faire ensemble. On va lire maintenant un texte dans la Torah qui allait être tout à fait anodin. J'ai quelques questions à poser sur ce texte-là et nous serons amenés à répondre à ces questions. Jacob décide de prendre ses femmes, ses enfants, il est très riche, il a des centaines de milliers de tétines de bovins, et décide de rentrer en terre d'Israël. Donc, il prend toutes ses affaires et commence à partir pour la terre d'Israël. Il arrive aux frontières de la terre d'Israël. C'est-à-dire, aujourd'hui, la région du Golan, la Syrie, près de la terre d'Israël. Et le texte, je vous l'ai maintenant le texte dans la Torah, Bereshit, chapitre 32, le début de Barachat, Vaichlar. Jacob envoya des messagers en avant vers Esaü, son frère, au pays de Seir, la campagne des Dômes. Donc, il envoie les messagers pour aller voir « Est-ce qu'après 34 ans d'absence, son frère Esaab l'en veut-il toujours autant ? » Les messagers reviennent près de Jacob en disant « Nous sommes allés trouver ton frère Esaü. Lui-même vient à ta rencontre et 400 hommes l'accompagnent. » Les messagers reviennent près de Jacob en disant « Nous sommes allés voir ton frère Esaü. Lui-même vient à ta rencontre, 400 hommes l'accompagnent, 400 soldats pour te tuer Jacob. » Il n'a pas oublié Esaab. Il veut te tuer. Réaction normale de Jacob. Jacob lui fait offrayer plein d'anxiété. Il est seul avec ses femmes et ses enfants face à une armée terrible de légionnaires, armés jusqu'aux dents. Donc, il a très peur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une technique stratégique, basique. Il distribuera son monde, le menu, le gros bétail et les chameaux en deux bandes, se disant « Si Esaü attaque l'une des bandes et la met en pièce, la bande restante deviendra une ressource. » On met les œufs dans deux paniers. Si un est cassé, l'autre sera sauvé. Ça a l'air très simple, ça n'est pas du tout. Je commence à poser quelques questions et nous serons amenés à répondre à ces questions. d'ailleurs, j'offre 1000 euros à celui qui donnera la réponse à part la mienne. D'accord ? Par la mienne. Jacob envoya des messagers en avant. Messager se dit en hébreu « malachim ». Il peut s'agir de messagers humains ou de messagers divins. Le Midrash écrit il y a 1700 ans, le Midrash Rabbah, ramené par Raji il y a 900 ans, nous dit « Malachim mamach » c'est-à-dire des anges. Vraiment, des anges. Question qui se pose. Pourquoi tu utilises des anges ? On n'a pas le droit d'utiliser des anges. C'est interdit. Ce sont des êtres divins, des parties de Dieu en quelque sorte. De quel droit un être humain, un petit moustique va utiliser des anges ? C'est complètement interdit. Qu'une personne extrêmement sainte dans des cas extrêmes peut utiliser. Mais attention, c'est vraiment dans les cas de force majeure. Alors, Jacob est extrêmement sain. C'est un homme de calibre spirituel extraordinaire, Jacob. Mais, tu as le choix. Pourquoi tu envoies des anges ? Tu es dans le Gola, région de la Syrie. Esav, ton frère, il est où ? Jacob redoutait une mitzvah qu'a fait Esav, qu'a fait son frère pendant 34 ans. Quel mitzvah ? Une mitzvah de Thiboudaven, de son père et sa mère. Nous savons que Yitzhak n'a pas quitté la terre d'Israël. Il était à Chèvron. Donc, Esav est en terre d'Israël. Depuis la Syrie où tu te trouves, Jacob, pour aller jusqu'à Chèvron, c'est à dos de chameau. Je ne vais pas être très souvent je me balade en chameau. Mais disons, à vue de nez comme ça, ça prend 3-4 jours maximum. Allez, 3-4 jours maximum, retour. Allez, 10 jours à tout casser. Tu as des dizaines de milliers de têtes de bovins, tu as des centaines de serviteurs, prends-en quelques-uns d'autres chameaux. Ils vont aller-retour. Terminé. De quel droit tu utilises des anges ? Première question. Deuxième. Jacob envoyait des messagers en avant vers Esaü, son frère. Ce mot en avant ne sert à rien. On a pu très bien dire Jacob envoya des messagers vers Esaü, son frère. C'est très clair. Si moi je suis là et Esaü, je m'avance vers Esaü, j'envoie maintenant des messagers vers lui, forcément j'envoie en avant par rapport à moi. Alors si la Torah était un bouquin écrit par un écrivain, il fait de la prose, ok, il y a des mots en plus, des mots en moins. Si on parle d'un livre qui est divin, il n'y a pas de mots écrits pour rien dans la Torah. Rien n'est écrit pour rien. Alors pourquoi se marquer en avant ? Ça ne sert à rien. Je répète, on a pu très bien dire Jacob envoya des messagers vers Esaü, son frère. C'est très clair. Deuxième question. Troisième. Vers Esaü, son frère. C'est qui Esaü ? Son frère. C'est qui son frère ? Esaü. Excusez-moi, on nous prend pour des idiots. Dans le cas où on aurait oublié, parce qu'on l'a répété une centaine de fois dans la paracha d'avant, peut-être on aurait oublié, on a un pouvoir en attendant, c'est qui Esaü ? Ça va, à chaque enfant de 4 ans, c'est qui Esaü ? C'est le frère de Jacob. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Pourquoi toi, répète-t-elle ici, Esaü, son frère ? Ça va, je sais. Dis-moi, où Esaü ? Je sais de qui on parle. Où son frère ? Je sais, il n'y en a qu'enfin, il y en a un. Troisième question. Quatrième question colossale. Il habite où Esaü ? On vient de le dire. Jacob avait peur de la mitzvah de qui vous l'avez, d'honorer son père à sa mère qui a fait Esaü, du mairie de cette mitzvah. Donc, il s'avait près de son père, Yitzhak, en terre d'Israël. Alors, il y a ici une chose tout à fait incohérente dans le texte. Jacob envoya des messagers en avant vers Esaü son frère au pays d'essayer dans la campagne des Dômes. Rien à voir. Il n'est pas là-bas, Esa. Le texte aurait dû continuer. Les messagers auraient un prêt de Jacob en disant « Nous sommes les trouvés ton frère, salut. Adresse inconnue. Fausse adresse. Ce n'est pas possible. C'est une question colossale. Vous n'irez dans la famille des parties en vacances peut-être deux, trois semaines là-bas. C'est pas impossible. Le texte de la Torah nous dit, chapitre 36, que la terre d'Israël étant, on est ici au chapitre 32. Chapitre 36, donc quatre chapitres plus tard, c'est marqué que la terre d'Israël étant insuffisante pour tous les troupeaux de Esa, de Esaü et de Jacob, Esaü prit ses femmes, ses enfants, tous ses troupeaux, alla chercher une terre et il s'installa dans la terre de Sir, la campagne des Dômes. C'est que quatre chapitres plus tard qu'il va s'installer là-bas. Donc, il est où ? En terre d'Israël ? Alors, pourquoi t'envoies maintenant les anges à la mauvaise adresse ? Quatrième question. Cinquième, un messager revint près de Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Esaü. De nouveau, ton frère Esaü, des fois qu'on l'a oublié parce que c'est juste trois lignes auparavant. Lui-même vient à ta rencontre. C'est pas une question plus qu'une mise en relief de cette forme. Lui-même vient à ta rencontre. Pourquoi lui-même dit, il ? Nous sommes allés trouver ton frère Esaü. Il vient à ta rencontre. C'est quoi lui-même ? Pour dire quoi ? Et pas son sosie. Enfin, qui en aurait cru que tu veux dire lui-même et pas un autre ? Il y a 40 000 Esaü ? Non ! Il vient à ta rencontre lui-même. Et 400 hommes l'accompagnent. Messieurs, dames, la Torah n'est pas un bouquin d'histoire. C'est un bouquin de Torah. Torah signifie, intradusivement français, je dirais, le pourquoi et le comment du monde. Le pourquoi et le comment du monde. Comment ça fonctionne, à quoi ça sert ? Et la Torah d'un ordinateur, la Torah d'une voiture, la Torah d'une caméra, la Torah de moi, du monde, ça c'est la Torah. Ce n'est pas un bouquin d'histoire. Alors pourquoi est-ce qu'on me raconte ? On me mentionne le nombre de soldats qui viennent avec Esaü. À quoi ça sert ? C'est un bouquin d'histoire. Il faut me dire, les dates, 1515, Marignan, ok, c'est important, le nombre de soldats, c'est important, mais ce n'est pas un bouquin d'histoire. Ce n'est pas de l'information historique. C'est la Torah. En quoi ça m'est égal de savoir le nombre de soldats qui accompagnent Esaü. J'en ai absolument, strictement, rien à faire. Septième. Jacob, il faut effrayer, plein d'anxiété. Non, on dirait, c'est normal. Il est tout seul avec sa famille, ses femmes et ses enfants. Il apprend qu'une armée de cassants légionnaires vient pour le tuer. Il est plein d'anxiété et il faut effrayer. Le Talmud, traité Brachot, page 6a, dit non. Pourquoi non ? Dieu, juste auparavant, t'a promis. À nos prix, il marche, je suis avec toi. Je te protège. Rentre dans ton pays, je suis avec toi, je te protège. Si, messieurs, dames, Dieu vient là, on parle à la fenêtre maintenant. Il nous dit, je suis avec vous, je vous protège. On va ensemble à Gaza, sans gilet para-balles, il n'y a aucun problème. Dieu est venu, il nous a dit, on est 100% blindés. Et nous, on est des minus, Jacob, le plus grand des trois patriarches. Dieu t'a dit, n'aie peur de rien, je te protège. Quelques jours plus tard, tu apprends que ça, viens, mais 400 hommes, tu es fort effrayé, le pain d'anxiété, elle est où ta foi en Dieu, Jacob ? Question du Talmud. Réponse du Talmud. Il a eu peur, je vous cite, Shema Igrom Akhet. Peut-être entraînera le péché. Et là, c'est ma question, je ne comprends pas cette réponse. Peut-être entraînera le péché. Quel péché ? De quoi on parle ? Jacob, il a des péchés. S'il a un péché, il fait tchouba. S'il n'a pas fait tchouba, il a vraiment un péché, Dieu ne va pas lui dire, je te protège. Il a eu peur, peut-être il y aura, au futur, il y aura un péché qui va faire que la production divine ne sera pas comme il faut. Et par... C'est à fait le visant de la production divine pour avenir et s'arbre et l'anéantir, lui et sa famille. Mais quel péché ? On n'est pas au courant. S'il y en a un, il faut que le Calumine le dise. Peut-être, ce n'est qu'un peut-être, mais... c'est complètement incohérent. Huitième et dernière question à 1 000 euros. Qu'est-ce qu'il fait, Jacob ? Partage-nous encore en deux. Je vous cite de nouveau. Il distribue à son monde le menu, le gros bétail et les chameaux en deux bandes, se disant, s'il a eu attaque l'une des bandes et la met en pièce, la bande restante deviendra une ressource. Mesdames, messieurs, c'est faux, c'est archi-faux, c'est un mensonge, c'est des sornettes, il n'a jamais fait ça. Le texte dit très clairement quelques lignes plus tard. Et ça se rapproche. Jacob le voit et dit, Jacob mit au premier rang les servantes avec leurs enfants. Deuxième rang, Léa et ses enfants. Dernier rang, Rachel et son fils Joseph. Jacob passe devant, se courbe cette fois, il fait cette courbette, il court vers Essab, il l'embrasse, Essab lève les yeux, il voit les femmes et les enfants, il dit, qui sont ceux-là ? Répond Jacob, la famille que Dieu m'a donnée. Alors, ils sont où tous ? Ils sont tous là. Les commentateurs disent que lorsque Jacob a séparé le camp d'eux, ils éloignent même à 24 heures de distance pour qu'il n'y ait pas une chance que Essab attaque l'un, après poursuivre, attaque le deuxième. C'est très très éloigné. Je leur réponds, mais ce n'est pas possible. Ici, c'est marqué clairement qu'ils sont tous ensemble, tous, on me dit même, il n'y en a pas un qui a échappé. Les fils de servantes, Léa, Rachel, tout le monde est là. Deux solutions. Au type qui a écrit la première partie, ce n'est pas le deuxième qui a écrit la deuxième, ce n'est pas celui qui a écrit la deuxième partie, ou c'est le même, il a bu un peu entre les deux et il est oublié. C'est infrassemblable. 1000 euros, ce qui me donne la bonne réponse. Il y en a qui disent, non, il a mis d'un côté les chameaux et de l'autre côté la famille. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me donne cette réponse, elle est très marrante. Pourquoi ? C'est-à-dire que si jamais Essab vient et attaque la famille, au moins les chameaux vont rester. Ça ne tient pas la route. Il y en a qui disent que, non, il les a séparés, après il les a remis ensemble. La Torah ne nous raconte pas maintenant l'histoire d'accordéon, d'accord ? Si la Torah nous dit qu'il les a séparés, c'est qu'il les a séparés pour les laisser séparés. Ce n'est pas quand Essab vient qu'il va maintenant les remettre ensemble. Au contraire, il a peur quand Essab est là, il a très peur qu'il va les tuer. Donc il devrait encore les laisser complètement séparés. Ok. Messieurs, dames, il y a ici beaucoup de questions. Pour que les choses soient un peu plus claires dans vos esprits, on va faire un petit récapitulatif des questions. On avait en tout huit questions. Première question, il est marqué Jacob envoya des messagers. Messager, c'est marqué dans le texte Malachim. Pourquoi Jacob envoie-t-il des anges pour accomplir sa mission ? Deuxièmement, Jacob envoie des messagers en avant. Pourquoi est-il marqué en avant ? Trois, vers Esaü son frère, pourquoi répète-t-on qu'Esaü est son frère ? Quatre, au pays de Seir, la campagne des Dômes, pourquoi Jacob envoie-t-il des anges au pays de Seir alors qu'Essab n'y s'y trouve pas ? Un peu plus loin, il est marqué, les messagers reviennent près de Jacob en disant Nous sommes allés trouver ton frère Esaü, lui-même vient à ta rencontre. C'est la cinquième question, pourquoi est-il écrit lui-même vient à ta rencontre ? Sixième, nous sommes allés trouver ton frère Esaü, lui-même vient à ta rencontre et quatre cents hommes l'accompagnent. Sixième question, pourquoi la Torah mentionne-t-elle le nombre quatre cents ? Ce n'est pas un bouquin d'histoire, c'est un bouquin de Torah. Septième question, Jacob fut fort effrayé et peint d'anxiété. L'État-Une pose la question, pourquoi est-il fort effrayé et peint d'anxiété ? Elle répond à cause du péché, peut-être entraînera le péché. Ma septième question est, quel est le péché que Jacob redoute tant ? Il n'a aucun péché. Huitième et dernière question, à 1000 euros, il est marqué que Jacob a partagé son campement en deux, il distribuera son nom de le menu de gros bataille des chameaux en deux bandes, se disant, s'il a eu attaque l'une des bandes et la met en pièce, la bande restant deviendra une ressource. Huitième question, pourquoi est-il écrit que Jacob a partagé le camp en deux alors qu'il ne l'a pas fait ? On passe aux réponses. Jacob a vu nous l'hommette. Jacob, notre patriarche, n'est pas mort. Il y a un deuxième qui n'est pas mort non plus. Comme le site Rashi dans Saquem Parachat de Baishlach, c'est le Midrash qu'on dit Hazal. Mais il y a doua, il est clair. Chez Esav sonné le Jacob. Esav a la haine de Jacob. On ne parle pas que du Esav qui vit il y a 3500 ans. Si on parle, on nous dit, il y a 2000 ans, le Midrash a été écrit, il y a doua, ça c'est une chose claire, Esav a la haine de Jacob. On ne parle maintenant que de l'histoire d'Esav racontée ici dans la Torah. Il y a deux Esav. Il y a le Esav qui est mort et puis il y a ça, sa descendance. Esav. Amalek, c'est le petit fils de Esav. Il m'a fait que tant que Amalek existe, alors le royaume de Dieu ne peut pas se dévoiler de façon totale. Amalek et Esav a la haine de Jacob. On a une Gemara. Gemara, le Talmud, c'est synonyme qui a été écrit, donc je rappelle que le Talmud a été rédigé en 450 de la chrétienne. Traité Megillah, pages 6a et b. On voit ici le bas de la page 6a et le haut de la page 6b. Le Talmud a posé la question à propos d'un verset des psaumes du roi David, les théilimes du roi David qui ont été écrits par le roi David il y a environ 3000 ans, un peu moins, environ 2800 ans. Et le sens du verset est un peu opaque et la Gemara, le Talmud pose la question quel est le sens de ce verset. C'est dans le chapitre 140 des théilimes du roi David. Rabitzrak a également dit que signifie le verset « N'accorde pas éternelle les demandes des méchants, l'espoir s'accomplit leur perfide des saints, il s'élèverait trop haut cela. » Cela signifie, comme il fut le raddak, « A tout jamais. » « N'accorde pas éternelle les demandes des méchants. » Qui sont ces méchants ? Quelles sont leurs demandes ? L'espoir s'accomplit leur perfide des saints. Quels sont ces perfides des saints ? Il s'élèverait trop haut vers où ? C'est là, « A tout jamais. » Quel est le sujet traité de quoi on parle ? » Réponse de la Gemara. Jacob a dit « Devant un saint béni soit-il. » Donc en fait, le Talmud nous raconte que le roi David, il y a 2800 ans, raconte la prière qu'aurait fait Jacob il y a 3500 ans. Jacob prie à Dieu. Jacob a dit « Devant un saint béni soit-il. » « Souverain de l'univers, ne donne pas à Esaü le mauvais désir de son cœur. » Donc c'est quoi les demandes des méchants ? Le méchant, le rachat. Et ça va rachat. Esaü, le mec créant. C'est lui. Ne donne pas à Esaü le mauvais désir de son cœur. Ne laisse point s'accomplir ces perfides des saints. Quels sont les perfides des saints des aüus ? Dit le Talmud, il y a 1500 ans. Il s'agit de « Germamia d'Edom ». Qu'est-ce que c'est « Germamia d'Edom » ? « Edom », on sait dans toute la littérature juive, c'est l'Occident. Germamia, est-ce que c'est une marque de lessive ? On ne sait pas. Rachit sur place, il y a 900 ans, nous écrit, c'est le nom d'une monarchie du royaume d'Edom. Une monarchie en Occident qui s'appelle « Germamia ». Vous avez quelque chose ? L'Allemagne. Car s'il sortait, il détruirait le monde entier. Le Talmud nous dit que le roi David cite la prière qu'a fait Jacob à 3500 ans, qu'il prie Dieu, Dieu, je vois le sale coup qu'on me prépare et ça, pour la fin des temps, à la fin de l'histoire, ça s'appelle « Germamia d'Edom », l'Allemagne d'Occident. Car s'il sortait, il détruirait le monde entier. Effectivement, Adolf Hitler voulait être le dictateur du monde entier. Il voulait avoir un Reich. Reich, c'est en allemand, c'est un royaume de mille ans. Le royaume éternel du mal. Il s'élèverait trop haut. Dieu retient-les, sinon il s'élèverait trop haut. C'est là, à tout jamais. Le règne éternel du mal. Le royaume éternel « Où et quand M. Dames a eu lieu la première défaite allemande de la guerre ? » Les gens répondent d'habitude, « Stalingrad ». C'est faux, Stalingrad, c'était en février 1943. La première défaite allemande de la guerre a eu lieu à El Alemagne. C'était le 2 novembre 1942. Le général de l'Afrique à Corse du corps allemand, le général Rommel, est défait par son homologue anglais Mante-Gomerie, les forces alliées, la première fois de l'histoire où les nazis sont défaits. Et il faut savoir qu'il y a dans le bouquin d'histoire, pas parce que les alliés étaient plus forts que les nazis. Il y a eu ce qu'ils appellent un heureux concours de circonstances. Nous, on appelle cela un grand miracle que les tanks allemands, il y a une première coordination entre les tanks allemands et les camions d'essence. Les camions d'essence n'ont pas pu arriver à temps. Les tanks se sont retrouvés sans essence immobilisées. Et ainsi, les anglais, bien qu'ils aient perdu 8000 hommes dans cette bataille-là, ont réussi à vaincre les allemands. En Israël, c'était la grosse panique. Ma mère est née à Jérusalem en 1936. Donc en 1942, elle avait 6 ans et quelques. Elle me raconte encore. En Israël, c'est la panique. On remplit les sacs de sable, on fait des bunkers, des fortifications, on dit dans quelques jours, les nazis sont là. Si les nazis gagnaient cette bataille, en quelques jours, les nazis étaient ici, à Yerushalayim. C'était vraiment la fin, la clé du monde. Ils devenaient le maître du monde. Aux portes de Jérusalem, les nazis ont été arrêtés. Et de là, les Alliés ont repris. Ils ont repris toute l'Égypte, toute la Libye, toute la Tunisie, Sicile, Rome, vers Berlin. La fin de Berlin a commencé aux portes de Jérusalem. J'oublie ça. Il est clair qu'on n'a vu qu'une Shoah et que 6 millions de juifs sont morts dans la Shoah. Ce n'est pas ce dont je veux traiter maintenant. Mais néanmoins, le rêve d'Adolf Hitler d'être le maître du monde, d'avoir un Reich de 1000 ans, ne s'est pas réalisé. Dieu a écouté la prière de Jacob. C'est vrai qu'on a payé un tribut énorme de 6 millions de juifs. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous sommes là, lui n'est plus. Dieu a écouté cette prière de Jacob. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on parle ici de Germamia d'Edo. D'abord, il faut savoir que Germamia, c'est marqué ici dans le texte, avec deux fois lettres M, alors qu'il faut dire Germania, avec un N, pas avec un F. Pourquoi il y a une erreur ici ? Tous les commentateurs, et si j'en cite quelques-uns, le Gagne de Vilna, le Yahbet, le Rabbi Jacob Emden, datant tous d'il y a 300-400 ans, nous disent Germamia, à savoir Germania. Tout simplement la censure juive, vu qu'il y avait quand même en Allemagne quelques dizaines de milliers de juifs. Si c'est marqué dans le Talmud des Juifs, tout le monde peut ouvrir, traité Meguila, page 6a, que les perfides des saints des mécréants, c'est le Saint-Empire romain germanique, tous les juifs avec leur Talmud, au boucher, ce qui n'est pas très agréable. Donc les juifs eux-mêmes ont corrigé la censure juive et la place de Germania, ils ont mis les Germamia. Comme si jamais les hommes en viennent, c'est quoi ? Non, c'est pas vous, vous êtes Germania avec N. On parle de Germania, c'est un peuple qui est déjà mort, qui n'existe pas, c'est ça, ça date d'il y a 3200 ans. Mais normalement, dans les textes auxquels ils n'ont pas accès les Allemands, les commentaires de Gonevina, de Rav Yaakov, etc., c'est marqué Germania. Preuve en est que, par exemple, dans le traité Négaïm de la Mishnah, quand on parle, par exemple, de grand blond, on parle là-bas de tâches de lèpre qui touchent un grand blond, alors on parle d'un Germani avec un N, vu que ça n'a pas un contexte péjoratif, donc ça n'a pas un contexte péjoratif, alors la censure juive a mis Germania. Nous savons qu'il n'y a pas d'autres pays en Europe ayant un nom qui ressemble à Germania, si ce n'est Germania, l'Allemagne. Néanmoins, il est intéressant de voir que nulle part dans la culture allemande, en tout cas, la culture allemande nazie, on a vu une apparition du mot Germania. La capitale de l'Allemagne, c'est Berlin. Le pays s'appelle en allemand Deutschland, en français Allemagne, pas Germania, pas Germania. Mesdames, Messieurs, lors d'un séminaire il y a quelques années, je suis arrivé à la réception, j'ai le Figaro. J'ouvre comme ça pour voir, tac, page numéro 2, je vois une photo de Hitler, je regarde tout de suite, voici l'article. Un article sur Albert Speer, un documentaire de la chaîne publique ARD, il revient sur l'histoire de l'architecture de Hitler, Albert Speer, ou la fin du mythe du bon nazi. On croyait jusqu'à ce jour que c'était un bon nazi qui n'a rien fait de mal contre les juifs. Ce documentaire va dévoiler qu'en fait il était un collaborateur proche dans la construction d'Auschwitz, qui s'est beaucoup enrichi avec tous les matériaux, etc. C'était un nazi criminel comme les autres. Ce qui m'intéresse dans cet article, c'est ici, vers la fin de l'article, qu'il est marqué la chose suivante. Remarqué dès 1933 par le dictateur pour son efficacité, il devient en quelques semaines l'un des proches de Hitler. Trois ans plus tard, en 1936, l'architecte reçoit un contrat hors normes, réaménager Berlin, pour en faire une capitale mondiale surnommée Germania. Ça veut dire que le rêve de Hitler c'était Germania, capitale du monde. Comme le Camus le dit il y a 1500 ans. Jacob, il nous l'omette. Jacob n'est pas mort. Et Esav non plus n'est pas mort. Il y a deux, et c'est une chose claire, Esav à la haine de Jacob. Il y a trois semaines, mon fils me raconte que l'ancien grand rabbin d'Israël, le rave Lau, a obtenu le testament de Hitler. Et il a montré un jour un grand allemand, un grand rabbin, qui en voyant cela a éclaté en sanglots. Je rentre à l'eshiva, j'appelle mon collaborateur, je lui dis, trouve-moi si te plaît, je veux dire le testament de Hitler. Il va sur internet, il cherche, il cherche, il arrive dans un site, un site néo-nazi, interdit la publication, et il ne peut pas le retirer parce que c'est un site interdit la publication, mais néanmoins, il m'a tapé à la machine. Je vous cite, le début et la fin du testament d'Hitler. Adolf Hitler, mon testament politique. Plus de 30 années se sont écoulées depuis 1914 lorsque j'ai modestement servi en tant que volontaire au cours de la première guerre mondiale à laquelle le Reich a été forcé. Durant ces trois décennies, l'amour et la loyauté à mon peuple ont dirigé toutes mes pensées, toutes mes actions et toute ma vie. Ils m'ont donné la force de prendre les décisions les plus difficiles auxquelles un homme n'a jamais été confronté. Tu parles. Durant ces trois décennies, j'ai perdu ma vitalité et ma santé. Baou HaShem. Ça c'est le début du testament. Fin du testament. Je demande à tous les allemands, à tous les nationaux socialistes, hommes et femmes et tous les soldats de la Wehrmacht de rester fidèles et obéissants jusqu'à la mort au nouveau gouvernement et à son précédent. Par-dessus tout, j'enjoint le gouvernement et le peuple à soutenir au maximum les lois raciales, à résister de manière impitoyable à l'empoisonneur de toutes les nations, la communauté juive internationale. Berlin, 29 avril 1945, 4h du matin, Adolf Hitler. Adolf va mourir. Dans quelques secondes, ils se tirent une balle. Parle d'autre chose. Parle de la construction de la mannequin détruite. Parle de la construction d'hôpitaux. Parle de rétablir l'économie. Ta dernière chose par-dessus tout ! Essav sonné les Yarkov. C'est bien lui. Ce même Essav qui revient. Version 1939. Continue-t-à-dire le Noudi. Toujours dans les guillards, page 6b. Rabbi Hama Barhanina a dit « Il y a 300 têtes couronnées en guillemain, mais il y a des dômes. » 300 têtes couronnées. Qu'est-ce que c'est, mesdames et messieurs, que les têtes couronnées ? Il ne peut pas être des rois. Il y a toujours un roi par pays. C'est quoi ? Plusieurs têtes couronnées. Ce sont des princes. 300 princes. 300 principautés. Le tabou nous dit il y a 1500 ans qu'en Allemagne, il y a 300 principautés. Je prends un petit peu des hébraïques sur le terme Allemagne, page 439. La désintégration politique de l'Allemagne a eu des conséquences économiques de grande portée. 300 principautés et cités libres ont farouchement consacré leur indépendance économique et ont travaillé le commerce en imposant de lourdes taxes, etc. Mesdames et messieurs, avant l'Unité allemande avec Eugène Bismarck qu'il y avait en Allemagne pas 301 principautés, pas 299, mais bien 300 principautés et cités libres. Extraordinaire. Le Talmud nous dit il y a 1500 ans, ça, c'est qu'il y a un ami à des dômes, c'est 300, tête couronnée, 300 princes, 300 principautés. Asikopédie hébraïque nous dit, page 439, 300 principautés et cités libres. Pas mal, mais, mais, il y a qui dit non, c'est pipé. Asikopédie hébraïque, c'est des juifs, entre juifs, Talmud, machin, tout ça, plusieurs copies, un peu modifiés. J'ai farfouillé dans mes bouquins du collège, je n'ai pas attendu d'aller dans les grandes bibliothèques et je l'ai retrouvé au collège et je l'ai retrouvé dans mes bouquins du collège Asikopédie historique édition Stock. Ils ne sont pas de mèche avec les juifs de Mea-Sharim, on ne se connaît pas. Là-bas, la page 259, l'Empire Germanique après 1648. Constitution. L'Empire se compose de quelques 300 états souverains qui ont perdu le sentiment des communautés impériales. Ça marche, ça court. Mesdames, Messieurs, le Talmud nous dit il y a 1500 ans, sages d'Irma-Mea chez l'Edobe, ce sont 300 têtes couronnées. Insécurité édition Stock nous dit 1500 ans plus tard, l'Allemagne, ce sont 300 états souverains. Extraordinaire. Hazal savait cela ? Hazal, c'est qui Hazal ? Hazal, ce sont nos sages de mémoire béni. Hazal, c'est une contraction du mot Rahamano, c'est un peu long à dire, allons dire en raccourci, Hazal. Et docteur du Talmud il y a 1500 ans. J'étais un jour dans mon lit, après la DAF, c'est-à-dire qu'après la DAF on a tendance comme ça un peu à s'endormir. Et je me disais comme ça, d'où Hazal ? Ça veut-il y a 1500 ans que l'Allemagne, dire ma mère chez l'Edobe, c'est 300 états souverains ? Ah, il faut le faire. On y a 1500 ans, je ne me passais une Allemagne à l'époque. Comment savent-ils qu'à l'époque moderne, avant le jeune Bismarck, il y avait 300 états souverains ? C'est quand même assez extraordinaire. Il est marqué c'est de l'arméen, ça signifie il n'y a rien qui n'est pas mentionné au moins en signe dans la Torah. Ça veut dire, Hazal nous dit que Dieu avant de créer le monde, il a pensé le monde. La pensée du monde, c'est la Torah. Je me disais que Dieu a regardé la Torah et il a créé le monde. Donc c'est le plan du monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans le plan, tout ce qu'il y a dans le plan, il y a dans le monde. Donc en fait, d'après Hazal, tout ce qu'il y a dans l'histoire est marqué au moins en signe dans la Torah. Je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un signe dans la Torah comme quoi le pays, l'Allemagne, l'Allemagne, posséderait 300 états souverains. Ça m'a fait tic. Je me suis dit, comment c'est marqué ici ? C'est marqué, Jacob dit, sauve-moi des perfides des saints, je vous relis le texte dedans, souvent de l'univers, ne donne pas à Esaü le mauvais dire de son cœur, ne laisse point s'accomplir ces perfides des saints, il s'agit de Girmamia Dedom. Donc les perfides des saints de Esaf, qu'est-ce que c'est ? Girmamia Dedom, son pays, c'est un pays, Girmamia Dedom. Edom, on sait que c'est l'Occident, Girmamia, une monarchie. Qu'est-ce que c'est le pays de Esav ? Jacob dit, prie, sauve-moi des perfides des saints de Esav, qu'est-ce que c'est son pays ? Mais c'est quoi le pays de Esav ? Dans la Torah, on l'a dit auparavant, c'est marqué que Esav a quitté la terre d'Israël et est allé s'installer dans le pays de Seir, dans la campagne d'Edom. Donc Seir, c'est Germania, notre façon d'appeler. Maintenant Seir, comment est-ce qu'on écrit Seir en hébreu ? Sin, Ein, Yud, Resh. En hébreu, on n'a pas de chiffres. Chiffres, les trois casans sont un chiffre arabe, il y a pas mal de temps que les orations sont un peu refroidies entre les deux. Donc, dans le judaïsme, il n'y a jamais eu de chiffres, il n'y a que des lettres. Lorsqu'on veut exprimer un chiffre, on l'exprime au moyen d'une lettre. La première est de l'alphabet, Aleph, vaut un, deuxième vaut deux, troisième vaut trois, après on passe en dizaines et en centaines. Combien ça vaut sin, trois cents. Que signifie en hébreu le mot ir, ir, ville, trois cents villes. Extraordinaire. tout simplement, dans le nom de la Torah, le nom du Pédésade, c'est trois cents villes. Donc, ils ont des plus, il y a trois cents cités libres, trois cents principautés. Si ce que je dis est vrai, je commence à voir un fil conducteur pour la réponse à toutes les questions que j'ai exposées auparavant. On a posé la question. Jacob envoya des messagers en avant vers les amis de son frère au Pédésade de la campagne des hommes. Première question, pourquoi est-ce que tu envoies des messagers des anges ? Envoie des serviteurs à d'autres chameaux. Deuxième, quel est ce mot en avant ? Il ne sert à rien. Troisièmement, mauvaise adresse au Pédésade de la campagne des hommes. Réponse. Jacob envoya des anges en avant dans l'histoire, dans le futur. Pour envoyer des serviteurs à d'autres chameaux dans le futur. Donc, il envoie des anges en avant dans l'histoire. Allez voir le sale coup comme préparer ça pour la fin des temps. Berlin 1939. Où la bonne adresse, c'est Hyre. Edom, c'est l'Occident au pays de Syre, le pays de 300 villes, l'Allemagne. C'est pour ça que ça a marqué des anges, c'est pour ça que ça a marqué en avant dans l'histoire, il fallait le dire, et la bonne adresse. Essab son frère. Essab son frère. Pourquoi est-ce qu'on répète Essab son frère ? On sait bien, il n'a pas 40 000. J'étais dans mon livre, après la DAF, deuxième édition, authentique. Et je me suis dit, d'après ce que je suis en train de dire, donc, il y a deux Essab. Il y a Essab, il y a 4 000 ans, et il y a Essab moderne, Adolf Hitler. Est-ce qu'on a un rapport entre Essab, il y a 4 000 ans, et Adolf Hitler ? Je cherche, je cherche, je ne trouve pas. Du coup, ça m'a fait tilt. Quand je l'ai vu auparavant, donc, on a cette science qui est plusieurs fois millénaire de la guématria, de la valeur numérique des lettres, et je me suis dit, regardez-moi, regardez-moi la guématria, la valeur numérique du mot Essab. Alors Essab, c'est Ein, Sin, Vav. Comment ça vaut Ein ? 70. Sin, 300. Vav, 6. Combien ça fait en tout ? 376. Très bien. Il faut savoir, ce n'est pas une chose qui est nouvelle, c'est dans la science qui est métrica, comme j'ai dit, plusieurs fois millénaire, de temps à autre, on va aussi rajouter une valeur supplémentaire équivalente au mot. Ça veut dire que maintenant, j'ai donné la valeur des lettres. Ein, 170. Sin, ça vaut 300. Vav, ça vaut 6, 376. Ok, mais ce sont des lettres épars. Maintenant, il y a ici un agent qui va réunir les lettres ensemble. C'est quoi ? Le mot ? Le mot aussi, il est là. Il y a les lettres, mais il y a une chose qui réunit les lettres ensemble pour en faire un mot. La mythique juive, la science agématria, appelle cela le collèle. Le collèle, ça veut dire, même en français, que c'est un collectif, d'accord ? C'est ce qui va unir, englober, mettre ensemble les lettres. unifié, d'où la valeur 1. Le collèle a la valeur 1. Ce n'est pas un raffichage de la seconde. Dans tous les bouquins antiques, on en parle. On peut considérer un mot, savoir numérique, sans le collèle ou avec le collèle. Prenons, elles savent, avec le collèle. La mythique juive appelle cela la malchoute. Malchoute, c'est-à-dire la royauté. Pourquoi ? Un roi, en soi, ne sert à rien du tout. Il n'est pas quelque chose. Il a des ministères, ministères de la santé, ministères de la défense, ministères de l'étranger, etc. Lui n'est pas forcément un grand stratège, ni un grand spécialiste en santé, ni un grand spécialiste en affaires étrangères. Mais il a des conseillers, il va gérer le tout ensemble. C'est-à-dire, la malchoute, s'il n'y a pas maintenant celui qui est là pour unifier ensemble tout, rien ne se passe. Chaque ministère a fait ce qu'il veut sans qu'il y ait une direction ici unique. Ce qui va unifier la direction du pays, c'est le roi. Donc on appelle cela le 1. Ce qui fait le mot, qui va réunir ensemble les différents agents du mot et les différentes lettres, ça s'appelle la malchoute, c'est la valeur 1. Donc, et ça avec la valeur, avec le collègue, ça vaut 360, 17. Très bien. Adolf. Adolf. A, Aleph, ça vaut 1. Dalède, ça vaut 4. Vav, ça vaut 6. Lamède, ça vaut 30. P, ça vaut 80. En son premier, combien ça fait ? 121. Avec le collègue, 122. Hitler. Hei, ça vaut 5. Yud, ça vaut 10. tête, ça vaut 9. Lamède, ça vaut 30. Rède, ça vaut 200. Ça nous fait en tout 254. Avec le collègue, combien ça nous fait ? 255. 255 plus 122, ça nous fait ? 377. Esav égale Adolf Hitler, pile poil. Exactement extraordinaire. Donc ça va être exactement dans ce sens, ce que nous sommes en train de dire. Jacob envoya des messagers, des anges en avant dans l'histoire, vers la bonne adresse, c'est Hyre, le pays de 300 villes, Berlin 39, vers qui ? Esaü, son frère. Esaü, il faut lire à la place Adolf Hitler. Esaü, c'est 377, ça veut dire, il faut lire à la place Adolf Hitler, son frère, pour me dire, ne crois pas que se lève un beau jour, un homme, et comme ça, en passant, il peut tuer 6 millions de juifs. C'est qui celui-là ? C'est pas n'importe qui. C'est son frère, c'est ton frère qui revient à version 39. Le même qui était il y a 4000 ans, il revient à version 39. C'est Esaü, ton frère ! Donc on te répète, c'est Esaü, ça veut dire Adolf Hitler, il faut voir dans le mot Esaü, égal Adolf Hitler, ton frère, pour me dire, c'est Esaü. Les messagers revinrent près de Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Esaü, de nous ton frère Esaü, donc Adolf Hitler. Lui-même vient à ta rencontre. Pourquoi lui-même ? Lui-même, de ses moines, le même. T'imagines comment ils savent, qui aurait cru qu'il avait une moustache comme ça, comme Hitler, hein ? Ben voilà, c'est le même, peut-être qu'il était le barbu à l'époque, je ne sais pas, c'est le même, la même âme en tout cas. Et 400 hommes l'accompagnent. C'est quoi ce 400 ? Pour répondre à cette question, je dois faire une petite introduction à des notions de mystique juive basique. Dieu voulant nous donner le cadeau le plus grand qu'il puisse y avoir, être. Il voulait nous donner le libre-arbitre. S'il n'y a pas libre-arbitre, tu es programmé, tu n'es pas. Tu n'as rien, tu n'es qu'un robot. Pour être, il faut qu'il y ait libre-arbitre. Pour qu'il y ait libre-arbitre, il faut qu'il y ait le choix entre le bien et le mal. C'est pour ça que Dieu a créé dans le monde des forces de bien très puissantes, des forces de mal très puissantes aussi. Je veux dire, même les forces de mal sont beaucoup plus nombreuses que celles de bien. Parce que le bien, il a la vérité. Un peu de vérité peut faire disparaître beaucoup de mal. Donc il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de mal pour qu'on ait vraiment un libre-arbitre. S'il y avait égalité du bien et du mal, qui irait choisir le mal ? Personne. Donc il y a très peu de bien pour beaucoup, beaucoup de mal. La musique juive va symboliser les forces du bien par la lettre Aleph. Aleph, valeur numérique combien ? Un. Qui est un par excellence ? Dieu. La sainteté, le bien. On écrit Aleph ainsi. Un ioud en haut à l'endroit. Ensuite, une barre, c'est un zav penché. Ensuite, un ioud en bas à l'envers. Combien ça vaut ioud ? 10. Vav, ça vaut 6. Ioud, ça vaut encore 10. Ça fait en tout 26. Le nom est un ioud, ioud kevav ke, valeur 26. Même au niveau de la prononciation de la lettre. Aleph. En français, les lettres n'ont pas de nom. C'est l'expression d'un son. A, B, C, D, c'est l'expression d'un son. C'est pas un nom. En hébreu, les lettres ont un nom. A, on dit Aleph. B, on dit bet. On dit guillemets. C'est pas pour rien. C'est un sens profond. Quel est le nom de la lettre Aleph ? A, E, E, F. C'est trois lettres. Aleph, l'A, M, P. Aleph, ça vaut 1. L'A, M, ça vaut 30. P, ça vaut 80. En tout cas, combien ça nous fait ? 111. Ça veut dire 1 au niveau des unités, 1 au niveau des dizaines, 1 au niveau des centaines. C'est vrai qu'en hébreu aussi, il n'y a que des consonnes qu'on écrit, les voyelles ne sont pas marquées. On peut lire LS. LS, ça vaut 1000. C'est-à-dire que l'unité est partout. Bien qu'il y ait une multitude de détails dans le monde, toutes sont englobées par l'unité de Dieu. Dieu est un. Donc, Aleph égale 1. La Messie que je suis va expliquer aussi la forme de la lettre. Pourquoi est-ce que le youd en haut, il est à l'endroit ? Pourquoi un vav ? Et après un youd ici en bas, à l'envers. On va expliquer ainsi. Le youd en haut correspond à la source. Il y a le monde d'en bas et le monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est la source spirituelle de chaque chose. Chaque chose dans ce monde-là, il y a une source spirituelle. Tu prends un corps mort, qu'est-ce qui fait qu'il soit vivant ? Il y a de la vie. D'où vient la vie ? Qu'est-ce que c'est ? Personne ne sait au niveau physique. C'est une chose métaphysique. La physique comme métaphysique. Le monde métaphysique, le monde d'en haut, est représenté par la lettre youd qui est la première lettre du nom de Dieu. Pour dire que dans le monde métaphysique, dans les mondes que nous ne percevons pas, Dieu est le maître. Il est à sa place, à l'endroit. C'est le maître du monde très clairement. Vav, on va descendre six étapes, six cieux. La Messie de juillet va dire six sphères. Arriver dans le septième. C'est notre monde à nous. Notre monde, c'est le septième. Il est géré par sept. Dieu crée le monde en six plus un. Sept jours. C'est pas sept jours. Le Doha va dire par sept le monde est créé. Alors vous verrez que dans le monde entier, le monde entier, taille dans les tribus les plus éloignées des fins fonds, des contrées primitifs, s'ils ont une notion de temps, ça sera toujours une semaine de sept jours. Il n'y a pas de culture dans le monde qu'il y ait une semaine qui fasse six jours ou huit jours. Il y a eu une tentative lors de la Révolution française de faire une semaine de dix jours. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Dans le monde entier, depuis toujours, sept. Cette partie-là correspond à notre monde. Septième. Là-bas, le Yud apparaît à l'envers. Pourquoi ? Yud, qui correspond au nom de Dieu, est là. Dieu est là. Mais à l'envers. C'est-à-dire que c'est un monde d'illusion. Un monde de mensonges. Tu peux dire que Dieu n'existe pas. Rien ne se passe. C'est des sornettes, tout ça. Ça n'a jamais existé. Rien ne se passe. Dieu te donne la vie. Au même moment où tu peux maintenant tout nier, rien ne se passe. C'est un monde d'illusion, un monde de mensonges, un monde de à l'envers. Plus tu es magouilleur, plus tu fais de la vente, plus tu réussis. Plus tu es honnête, plus c'est plus dur de réussir dans ce monde de mensonges. Donc, cette lettre Aleph qui veut nous montrer comment, depuis la sainteté, le bien descend dans ce monde, va nous montrer, sache en haut sa source du bien, il est à l'endroit. Ici, le bien, il est là, mais il est à l'envers. Il est très dur à trouver. Ça, c'est le Aleph, la lettre qui représente le bien. Le mal, la tout mal, les forces d'impureté, vont être à l'antipode du Aleph, le plus éloigné de la sainteté. Quel Aleph est le plus éloigné du Aleph ? C'est le taf. Terme de lettre de l'alphabet. Taf. Comment ça vaut taf à l'heure numérique ? 400. 400. 400 dans tous les écrits juifs, que ce soit la Bible, que ce soit le Talmud, les Midrachis, le Zohar, etc. 400 équivaut aux forces du mal. Le mensonge, le mal. On voit, Essav, Essav qui va avec 400 hommes. Le peuple juif qui va en Égypte, 400 ans d'esclavage. Avram Avinu, Avram qui va acheter le Kavoudou Marpella pour la somme de 400 shekels. Pourquoi ? De retirer ça aux forces du mal, de payer les tribus, 400. De qui il achète ça ? Éphron, Éphron, dans le texte, c'est marqué son va, valeur numérique, 400. C'est le maître des forces du mal à l'époque. On voit que le roi David part en guerre contre Amalek. Amalek, c'est le substrat du mal. Il prend avec lui 600 hommes. La Bible raconte que 200 avraissaient au campement. Combien partent en guerre contre Amalek ? 400 hommes. 400, c'est donc la force de frappe contre le mal. Il tue tous les Amalécites, sauf 400 qui s'enfuient. Dans le Talmud, il y avait un rabbin qui avait des tonneaux de vin. Tous en tonneau au vinaigre. Combien il avait de tonneaux ? 400. C'est comme ça, il déchire à sa robe. Il manque de peau. Ce n'est pas une juive. Il a dû payer une amende de 400 chéquelles. C'est-à-dire en France, comme on dit, je fais les 400 coups. Pourquoi tu dis 400 ? 400, 500, 300, ça vient de chez nous aussi. D'accord ? 400, c'est les 400 coups. C'est vraiment toutes les forces du mal. Donc, ici, on commence à comprendre que ça vient avec 400 hommes qui l'accompagnent toutes les forces du mal. Mesdames, messieurs, j'étais dans mon lit après la taf. Dernière édition. Trois fois, ça m'est arrivé. Et je me suis dit, 400, 400, 400, 400. Est-ce qu'on voit, chez Adolf Hitler, quelque chose qui a à voir avec ce 400, les 400 forces, les 400 hommes, toutes les forces du mal qui viennent avec Hitler ? Ça m'a fait un titre supersonique. Je me suis dit comme ça. Dans les forces du mal, il y a aussi une source métaphysique. C'est impossible que quelqu'un vienne, Adolf Hitler, ou Stalin, ou n'importe quel grand dirigeant du mal qui fasse des massacres comme il fait, sans qu'il soit aidé par les forces spirituelles, il y a des forces métaphysiques de mal terrible qui sont en haut et qui aident les véhicules de ces forces qui sont les Stalin ou les Hitler. Donc, dans le mal aussi, on doit voir en haut et en bas comme on a dans le Aleph. Dans le Aleph, il y a en haut et en bas. métaphysique, physique. Maintenant, pour le bien, dans le Aleph, le monde de vérité, il est où ? En haut ou en bas ? En haut. Donc, on mettra le youd en haut allant droit. Le youd en bas allant vers. Parce que ici, c'est le monde du mensonge. Mais pour le mal, le monde de vérité, il est où ? Il est ici en bas ou là-haut ? Pour le mal ? Pour le mal. En bas. Donc, il faudra mettre le taf en bas allant droit. Et le taf en haut allant vers. Je prends le taf allant vers. Je le mets au-dessus du taf allant droit. Les 400 hommes qui viennent avec et savent toutes les forces du mal. Attention, c'est bien ainsi qu'il y a la croix gammée des nazis qui est la composition d'un taf à l'endroit et d'un taf à l'envers. À ne pas confondre avec la swastika hindoue qui est un signe religieux bouddhiste dans lequel plus aucun taf n'apparaît parce que la croix gammée est à l'envers. Jacob, plus fort effrayé, plein d'anxiété. On le comprend. Il voit ça. Il voit qu'il est un petit peuple. Le Talmud pose la question « Pourquoi tu es fort effrayé, plein d'anxiété ? » Le Talmud répond « J'ai peur, peut-être entraînera le péché. » De quel péché on parle ? Il n'a pas de péché Jacob. Réponse, il y a deux Jacob. Il y a Jacob en chair en os il y a 4000 ans. Il y a Jacob actuel. Jacob et nous l'homme qui n'est pas mort, le peuple d'Israël. Jacob voit le peuple d'Israël avant la Shoah. la catastrophe, l'assimilation, tous les mouvements socialistes qui vont nier, dans le peuple juif, qui vont nier Dieu. Il se dit « Mais qu'est-ce qu'on va opposer aux forces humaines qui viennent nous attaquer les 400 hommes ? » Il fut fort effrayé, plein d'anxiété. Le Talmud pose la question « Pourquoi ? » Réponse, il a peur « Peut-être entraînera le péché. » Ce n'était pas forcé que le peuple juif se comporterait mal. Mais il a vu, il y a des chances, il y a des chances que mon peuple après 2000 ans d'exil soit essoufflé, ne pratique plus la Torah comme il se doit. Au moins, il me faut des mérites opposés à Essav, aux forces du mal. Il fut fort effrayé, plein d'anxiété, comment mon peuple tiendra ? On pose la question « Alors, c'est quoi maintenant ? » Il a séparé son corps en deux. On voit qu'il n'a jamais fait. Réponse, il y a deux histoires. Il y a 4000 ans, il n'a jamais séparé. Quand le texte dit très bien « Il est au premier rang, il a mis les sermons avec leurs enfants, Léa, Rachel, etc. » On lui passe deux fois et ils sont tous ensemble. Là, on parle de ce qu'il a fait pour Berlin 39. Yaakov. Qui est Yaakov ? Quand la Torah parle la première fois de Yaakov, elle dit « Un homme parfait assis dans les tentes à étudier en Torah. » Les tentes, c'est les yeshivotes, le monde de l'étude de la Torah. La Torah d'Israël. Le verset dit « Titen, chesed l'Abraham, Titen, emet l'Yaakov, chesed l'Abraham. » « Emet l'Yaakov, c'est la vérité, ça veut dire la Torah. Chesed l'Abraham, c'est le chesed. Chacun des patriarches, il a un attribut. Celui de Jacob, c'est l'étude de Torah. C'est ça, sa spécialité. Ishtab, un homme parfait qui étudie dans les tentes. Esav veut attaquer le monde des yeshivotes, veut attaquer les grands de la Torah. Il sait que la direction spirituelle, c'est par ça qu'Amisraël survit depuis 4000 ans. C'est le chesed. Si elle attaque l'un des camps et le met en pièce, l'autre sera une ressource. En novembre 1939, il y a eu un pacte de non-agression secret entre l'Allemagne et la Russie. Ce pacte a été appris par les historiens, le pacte Rubentrop-Molotov. Rubentrop, c'était le ministre des Affaires étrangères allemand, mais notamment le ministre des Affaires étrangères russe. Ce pacte de non-agression décidait que l'Allemagne, voulant avoir les Mali pour pouvoir attaquer la France, la Belgique, éventuellement l'Angleterre, sans avoir un front avec la Russie, que l'Allemagne et la Russie se partageaient en deux la Pologne. La Pologne Est serait destinée à la Russie et la Pologne Ouest à l'Allemagne. Uniquement Vilna, une ville polonaise, avec la région, restait une enclave qui n'appartenait ni à la Pologne, ni à la Russie, ni à l'Allemagne. Vilna était à la base lituanienne et la Pologne a conquis Vilna à la Lituanie. La Lituanie, à l'époque, n'existait pas. Ce pacte Molotov-Ribbentrop fixait qu'on restituait Vilna et sa région à la Lituanie. Ce pacte a tenu bon depuis novembre 31 jusqu'à juin 40, pendant dix mois. Pendant dix mois, alors que toute l'Europe est à feu et à sang, une région appartient à personne. En paix. Ni Pologne, ni Allemagne, ni Russie. Vilna, avant la quête appelée Jérusalem de l'Europe, par rapport à la profusion de l'échivote qu'il y avait, bien que, comme j'ai dit auparavant, la situation spirituelle en Europe était lamentable et des millions de juifs s'assimilaient, Vilna aussi était une ville avec beaucoup d'assimilation. Mais non, au moins, il y avait pas mal de l'échivote. Et par rapport au reste de l'Europe, c'était considéré comme la Jérusalem de l'Europe. Les rabbinimes apprenant qu'à Vilna, il y a une certaine sécurité, tous essaient de s'enfuir et arriver à Vilna. J'ai donné ce cours il y a quelques mois en Belgique. J'ai levé quelqu'un dans la salle, un certain monsieur Guth, etc., pour une suspension, qui m'a dit que son père habitait à Vilna à cette époque. Il était citoyen hollandais, ses parents habitaient à la Belgique, mais il lui a été envoyé en yeshiva à Vilna. Sa mère lui a crié de Belgique « Ne revient pas en Belgique, les nazis sont ici, il n'y a plus rien à faire ici, essaie de t'enfuir. » Ils étaient cinq citoyens hollandais, dont un des cinq était le consul hollandais. Ce n'était pas son seul job, parce que pour cinq citoyens, il n'y a pas grand-chose à faire. Il était représentant de la firme Philips à l'époque, en Lituanie, en Pologne. M. Guth va voir son ami le consul et lui dit « Écoute, je suis juif, j'ai un problème, ils vont seulement rentrer ici, est-ce que je peux m'enfuir, est-ce que tu pourrais me donner un visa d'immigration pour une des concessions hollandaises au Curacao, enfin quelque chose comme ça, au bout du monde. Son copain hollandais lui dit « Il n'y a aucun problème, il faut simplement que tu me donnes un visa de transit par un pays étranger, par exemple le Japon. Va voir ici le consul du Japon, va le voir, s'il accepte, moi je te fais le visa d'immigration. » M. Guth va voir le consul du Japon qui accepte. Ok, il est tout content, maintenant il a un tampon d'immigration, il est sauvé. Il s'il dit « Mais je ne suis pas tout seul, j'ai ma classe, on est 20 dans ma classe. » Il va voir son copain hollandais « Est-ce que tu acceptes de le faire aussi pour mes copains de la classe ? » Il dit « Si le Japonais est d'accord, je suis d'accord. » Le Japonais il est d'accord. Il y a eu 20 visas d'immigration. Après ils se sont dit « Mais il n'y a pas que nous. » Mesdames, Messieurs, 5000. 5000 visas d'immigration ont été donnés par un des on peut dire « Sid Oumata Olam » un des pieux parmi les nations ce consul du Japon. À l'époque ce n'était pas des tampons pour en faire écrire à la main le visa. Il écrit à la main les visas pour les 5000 élèves. Il n'arrive pas tout seul. Il reçoit des télégrammes de Tokyo « Arrête de donner des visas. Tu as déjà donné beaucoup trop de visas d'immigration. » Il désevlie aux ordres et il continue à donner des visas. Il dit aux barourdes et aux élèves des échevotes « Écoute, je suis tout seul. Venez m'aider. Vous êtes 5000. » Les élèves des échevotes avec leurs babes et leurs péotes investissent le consulat du Japon et eux-mêmes commencent à donner des visas sur leur propre passeport. Et ainsi, en quelques jours y compris un jour de Shabbat 5000 étudiants des échevotes quittent Villeneuve. Le transsibérien va traverser toute la Russie. Par exemple, la yécheva de Myr qui à l'époque contenait 200-300 élèves va arriver à Shanghai. Ils vont passer toute la guerre à la Seconde Guerre mondiale à Shanghai. Après Shanghai, ils vont arriver à Jérusalem. Aujourd'hui, Myr est la plus grande yeshiva du monde contenant environ 6000 élèves. Le Rav Shach, le Rav de Brisk, le Rav Kahanman. Le Rav Kahanman arrive en 1942. Éter 1942, il arrive à Bnebrak. Il voit une dune de ça et il dit « Ici, je construis la yeshiva de Ponovic. Au nom de la yeshiva qui est détruite maintenant par les nazis en Pologne, Ponovic. Je reconstruis Ponovic, version Bnebrak israélienne. » Éter 1942. Il dit « Mais tu es complètement fou. C'est en plein de shoah. Ici, il y aura yeshiva. Aujourd'hui, il y a, mesdames et messieurs, la deuxième plus grande yeshiva du monde, Ponovic. Quelques 4000 élèves. Le Rav Aaron Kotler arrive à Vilna. Il fait un gore à la grâce, un tirage au sort d'après la Torah. Il dit « Est-ce que je vais en Palestine ou en Amérique ? » Tu lui réponds en Israël. Et si Essav attrape une demande à main en pièce qu'il attaque les grandes la Torah comme c'était le cas avec les plus grands dirigeants spirituels du peuple juif à l'époque, le Rav Aaron Wasserman fusillé par les nazis en 1941 dans le ghetto de Kovnola le Rav Haïm Kordzinski fusillé par les nazis. Néanmoins, une partie pourra s'enfuir. Et si nous sommes juifs aujourd'hui, mesdames et messieurs, si encore il y a des cadres religieux, il y a des rabbins aujourd'hui, ce sont des rabbins élèves ou élèves d'élèves de ces quelques rabbins qui ont fui par Vilna. Les chivres de Myr, les chivres de Ponovitch, les chivres de Aaron Kotler et quelques rabbins sfarades qui étaient à Jérusalem qui n'ont pas été tués par Rommel. Si Essav attaque l'une des mondes la met en pièce, l'autre sera une ressource. Donc les deux histoires sont vraies. Celle séparation, elle concerne notre époque aujourd'hui et celle où on voit que Jacob n'a jamais séparé concerne Jacob il y a 4000 ans face à la rencontre à Essav où il n'a jamais séparé. Les deux histoires sont vraies. Simplement, comme on dit Hazal « Ma'asé avot, c'est mon abané ». Les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. On a l'impression que quand on lit ce texte c'est tout à fait simple. On va qu'on analyse un peu. On voit les actions de nos ancêtres Jacob sont un signe, la signification pour nous, leur descendance. Jacob a vu nous l'omètre. Jacob n'est pas mort. C'est nous la descendance qui vivons ce que Jacob a vécu il y a 4000 ans version 20e siècle. On passe à une autre analyse de texte, un passage de la Migla Tester. La Migla Tester, c'est le texte que nous lisons au jour de Pourrim. Le jour de Pourrim est une fête juive qui se fête au mois de mars qui raconte la victoire des juifs sur leurs ennemis il y a 2500 ans en Perse. Le roi de Perse, l'empire, le chef de l'empire perse s'appelle Assuréus et il a un second qui s'appelle Haman qui est un descendant de Amalek. Haman a Agagui. Agag était le roi de Amalek, descendant direct du roi de Amalek. Ce Haman est un antisémite, il a la haine du peuple juif, il achète pour la somme modique de 750 000 kilos d'argent le droit de tuer le peuple juif. Le roi accepte et il n'est dit pas comme quoi en une date de la date du 13 du mois de Hadar, tous les juifs, femmes, vieux, enfants seront exterminés. Pire que Hitler. En un seul jour, plus aucun juif dans tout l'empire. A l'époque, tous les juifs habitaient l'empire perse donc c'était vraiment un pogrom généralisé et personne n'aurait survécu. Grâce à Dieu, un miracle extraordinaire a lieu. La reine, personne ne le savait, la reine Esther est juive. Elle dévoile son identité au roi et le roi permet aux juifs de se défendre et d'aller combattre les Amalèsites qui veulent leur fin et ce jour qui aurait dû être un jour de pogrom est aujourd'hui un grand jour de réjouissance comme quoi les juifs ont pu se venger et tuer leurs ennemis. Nous allons lire maintenant un passage de la Mégla Tester. Cette Mégla Tester c'est le texte qui relate tout cet épisode-là qui était écrit par la tradition par la reine Esther et par Mordechai, donc le héros de la Mégla Tester et le texte nous dit la chose suivante. Dans celui de la capitale les juifs tuèrent ainsi exterminaires 500 hommes en outre par Chandata, Delfon, Aspata, Porata, Daliar, Ridata, Parma, Charissa, Arida, Vaisata, les dix fils d'Aman, fils d'Aman, fils d'Aman d'Ata, persécuteur des juifs, il est mis à mort. Donc les juifs ont tué les dix collaborateurs proches de Amman, ce sont ses dix fils et il est mis à mort. Dans toutes les Mégla de tous les temps, il est nécessaire d'écrire la Mégla de façon cachère, il faut un parchemin avec une ence cachère, il est nécessaire d'écrire la liste des dix fils d'Aman sur une colonne comme on le voit ici. Si on l'écrit comme des lignes normales, ce n'est pas valable. Pourquoi comme une colonne ? Différents commentaires donnent, il y a qui se trouve que s'ils avaient été en escalier, alors ils sauraient remonté et on ne veut pas qu'ils remontent, alors ils tombent pour ne plus pouvoir remonter. D'autres disent parce que ça ressemble à un main, ils ont tous été pendus sur le même main, donc on suggère cela par la colonne qui fait allusion au mât. Nous allons voir dans ce texte-là deux choses qui vont attirer notre attention. Première chose, c'est que dans la Torah, de temps à autre, la tradition des scribes enjoint au scribe d'inscrire dans la Torah ou dans le texte biblique des lettres en caractère gras ou des lettres en minuscule. En caractère gras, par exemple, dans le verset que tout le monde connaît, Shema Yisrael Adonai Elohen ou Adonai Echad, la professeure de foie juive, la lettre Aïm du mot Shema est marquée en caractère gras. La lettre Dalet dans le mot Echad du même verset est marquée en caractère gras dans la Sefer Torah, dans le parchemin de la Torah. Des fois, il est minuscule. Par exemple, nous venons maintenant de finir le livre de Vaikra. La lettre Aleph dans le mot Vaikra qui est le premier mot de ce livre, Vaikra, la lettre Aleph de ce mot est marquée en minuscule dans le texte. Abraham vient qui vient pleurer sa femme Sarah qui vient de mourir, c'est marqué Liv Kota vient de pleurer, le CAF est marqué en minuscule. De temps à autre des lettres en caractère grave, de temps à autre des lettres minuscules. Des fois, il y a un commentaire, des fois, il n'y en a pas. Dans cette liste d'édifice d'Aman, la tradition des scribes nous donne l'obligation d'écrire trois lettres minuscules. ce petit TAF dans Parchandata, ce petit SHIN dans Parmashita, ce petit ZEIN dans Vaisata, et une grande L majuscule, ce grand VAR dans ce même mot, Vaisata. De tout le temps, ça a été fait ainsi. Pour voir des miglots, ici, j'ai une Médilla du XVIe siècle. On le voit très bien. la liste d'édifice d'Aman, il y a une petite caricature sympa, on voit le masque sur lequel ils ont été pendus, et on voit le petit TAF minuscule dans Parchandata, le petit SHIN minuscule dans Parmashita, le ZEIN minuscule dans Vaisata, et le grand VAR du même mot, Vaisata. De tout le temps, c'est ainsi les pralachas qu'il faut le faire, c'est obligatoire. Pourquoi aucun commentaire écrit ne le cite ? On ne sait pas. Comme c'est mon photopédiculénaire et comme c'est on doit faire le point barre. Première chose, intéressante. Deuxième, la Mégate Esther est un des seuls livres de toute la Bible dans laquelle jamais le nom de Dieu n'est mentionné. Mais néanmoins, Hazal, dans le Midrash, Midrash Esther, nous dit que tu peux voir Dieu sous l'incognito. Il faut savoir qu'il y a des lectures différentes de la Torah. Comme on a fait maintenant dans Va'Eschlach, on a lu l'histoire de Jacob, on voit qu'il y a une lecture simple, une lecture un peu plus profonde. La lecture profonde s'appelle d'habitude la lecture midrashique. Le Midrash vient de donner une lecture midrashique, plus profonde, avec un autre aspect, des fois plus profonde que le sens simple, superficiel du texte. Le Midrash nous dit, sache que lorsque tu vois dans la Mégate Esther, c'est marqué le roi Assuréus. Ça fait effectivement allusion au roi Assuréus, qui a effectivement vécu en chair, en oise, il y a 2500 ans, en Perse. Mais lorsque la Mégate Esther va citer le roi tout court, pas le roi Assuréus, le roi tout court, un mêler, le roi, de qui s'agit-il ? C'est qui le roi, par excellence, référence à Hachem, à Dieu. Avec ces clés de compréhension que nous transmet le Midrash, reprenons la lecture de ce texte-là en lecture midrashique. Donc je reprends, dans Suse, la capitale, les juifs tuèrent ainsi exterminaires 500 hommes en l'Ordre, par excellence data de la Farnesbata, etc. Les défis d'Aman, fils de Hamdata, persécuteur des juifs, ils les mirent à mort. Donc ils sont bien morts. Mais ils ne portaient pas la main sur le butin. Le jour même, le compte des victimes tombées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi. C'est qui le roi ? Le roi, le Midrash, c'est Dieu. Et celui-ci dit à la reine Esther. La reine Esther est une de sept prophétesses que le peuple juif a eue. Il y a eu 48 prophètes, sept prophétesses. Esther est une d'entre elles. Donc elle a un contact avec la divinité. La divinité lui parle, Dieu lui parle, elle lui répond. Donc Dieu dit à la reine Esther, à Suse, la capitale, les juifs ont tué et exterminé 500 hommes ainsi que les fils d'Aman. Que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces du roi ? As-tu encore une demande à présenter ? Est-ce que sera accordé un souhait exprimé ? Il sera réalisé. Extraordinaire. Dieu vient vers la reine Esther et lui dit, écoute, Esther, t'es géniale. Qu'est-ce qu'elle a fait Esther ? Elle a ordonné trois jours de jeûne consécutif. C'était le soir de Pessah. Il faut manger les matzotes, les galettes. On lui dit, on ne peut pas jeûner. Il y a une mitzvah de manger de les galettes. Mais si vous mangez les galettes, il n'y a plus le peuple juif. À quoi ça mange les galettes et il n'y a plus le peuple juif ? Il y a ici un décret d'anéhantissement du peuple juif. Il faut trois jours jeûner et tout le monde, les vieillards, les femmes, les enfants par terre en train de pleurer, faire tchouva à Dieu. On regrette, on a péché, on se repentit, on fait tchouva, on revient vers les sources. Dieu vient vers la Reine Esther et lui dit, Reine Esther, il y avait un décret terrible contre le peuple d'Israël. Par la tchouva que tu as donné au peuple d'Israël, tu as sauvé et ce décret s'est transformé en décret de mal contre les ennemis d'Israël. Tu peux maintenant me demander tout ce que tu veux accorder d'avance. As-tu une demande à présenter, elle te sera accordée. Un soin exprimé sera réalisé. Qu'est-ce qu'on demande ? Une Ferrari ? Le Loto ? Quelque chose de bien ! Quelque chose de bien ! Que vous demandez la Reine Esther ? Très bizarre. Esther répondit au roi, c'est tel le bon plaisir du roi qu'il soit permis aux Juifs dans Suse de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui et que le difficile d'Amane soit pentu à la potence. Elle demande qu'on pende le difficile d'Amane. Mais excusez-moi, mais c'est idiot. Ils sont déjà morts. C'est bien marqué en haut, on l'a bien lu. Il est mis à mort. Et Dieu dit même à Esther « Les Juifs vont tuer et exterminer 500 hommes ainsi que le difficile d'Amane. » Donc ils sont bien morts. Rachid dit oui, qu'on pende les cadavres. Pour l'exemple, que les gens voient, regarde, tu ne frottes pas parce que tu nous embêtes, regarde comment tu vas finir. Comme Amane et ses acolytes. Mais Rachid explique d'après le sens simple, où ce n'est pas Dieu qui a parlé à la Reine Esther. C'est le roi. Le roi de l'esprit. Oui, j'aimerais bien que je lui pende les morts pour l'exemple. Ok, j'accepte. Mais maintenant, c'est Dieu qui vient. Il te demande, il n'y a pas la tour midrachique. Dieu vient et te dit « Demande-moi ce que tu veux. » Mais il manque quelque chose de bien. Pas qu'on pende des morts. C'est crétin. D'autant plus, ça rentrait mal dans la texte. Pourquoi ? C'est marqué. Qu'il soit permis aux Juifs de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui et que le divi d'Amane soit pendu de la potence. Donc tu veux faire demain ce que tu as fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand tu as pendu le divi d'Amane, il était vivant. Donc quand tu as un petit point intéressant, ça fait gris, ils ont un peu gargouillé. Après, ils sont morts. Demain, tu prends un mort, tu le pend. Il ne va pas gargouiller. Ce n'est pas la même prenaison. C'est une différence entre pendre des vivants et pendre des morts. Donc comment tu veux faire demain ce que tu as fait aujourd'hui ? Mesdames, Messieurs, quel est le sens de cette demande énigmatique au roi à Dieu de la part de la Reine Esther et quel est le sens de ces petites et grosses lettres ? Octobre 1946, procès de Nuremberg. 20, criminelle guerre nazie sur les bancs des accusés. Et voici les auteurs du crime. Ici, Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, l'armée de l'air, appelé Reich maréchal, le maréchal du Reich. Monsieur Göring, porte du nez de soleil. Car comme en témoignent les films de l'époque, Monsieur Göring pleure. Monsieur Göring est sensible. Il sait qu'il risque en quelques jours d'être de l'autre côté dans le monde des morts. Monsieur Göring n'a pas été trop sensible d'envoyer des centaines de milliers de bébés dans les camps. Rudolf Hess, dernièrement décédé de vieillesse dans sa prison en Allemagne, condamné à réclusion à perpétuité. Ribbentrop, ministère des Affaires étrangères. Keitel, Ernst Kaltenbrunner, le plus jeune des inculpés, appelé l'architecte de la destruction. Il sera responsable d'un groupe de la Gestapo qui s'appelle le R-S-H-A, R-S-H-A, bizarrement, R-S-H-A signifie mal en hébreu. 20 inculpés. Durant tout l'été 46, les procès se déroulent. Il est clair, il y aura pas mal de condamnations à mort. On hésite sur un ou deux inculpés, condamnations à mort ou réclusion à perpétuité. Surtout, on discute quelles condamnations à mort. Au niveau juridique, c'est extrêmement complexe parce que nous sommes en territoire conquis. Alors, est-ce qu'on va maintenant juger d'après la loi du pays, l'Allemagne, ou d'après la loi des pays conquérants ? Il y a deux conquérants, la Russie, l'Amérique. L'Amérique, c'est chaise électrique. Russie, vous pouvez prendre des ondes. Si c'est une cour martiale, c'est fusillade. Au niveau juridique, c'est très complexe. Pour finir, en date du 16 octobre 1946, la sentence s'est exécutée aux petites heures du matin. Parmi les 20 inculpés nazis, on seront condamnés à mort. Voici leur liste. Jugement rendu par le tribunal militaire international, accusé, condamnation. Göring à mort, 1, Streicher à mort, 2, Frick à mort, 3, Wibbentrop à mort, 4, Kaltenbrunner à mort, 5, Sokel à mort, 6, Keitel à mort, 7, Jodl à mort, 8, Frank à mort, 9, Rosenberg à mort, 10, Zeitz-Inkart à mort, 11. Condamnés à mort par pendaison. Demain matin, le François annonce gaiement, avant l'aube à Nuremberg, les chefs nazis ont expié leurs crimes. Oui, mais pas tous. Göring semblait dormir sur son lit, il était mort. Sa femme et sa fille sont soupçonnés de lui avoir remis l'ampoule de poison. 11. Condamnés à mort par pendaison, moins 1 qui se suscite. Combien ça nous fait ? 10. Peut-être, peut-être, est-ce que cela a le sens de la demande de la Reine Esther au roi ? Qu'il soit permis demain encore, pas demain dans 24 heures, demain extensif, dans le futur lointain, de refaire ce qu'on a fait aujourd'hui, que les 10 collaborateurs proches de Haman, de Haman, de Berlin 39, d'Adolf Hitler, soient condamnés à mort. Pendus à la potence. Et Dieu lui dit, accordé d'avance. Vous me direz, c'est déjà, que la Reine Esther, elle demande mieux. C'est très sympa Esther. Après qu'on a tué 6 millions de juifs, qu'on pend les 10, c'est gentil, qu'elle demande qu'il n'y ait pas de Shoah. Réponse impossible. Comme je l'ai évoqué très rapidement auparavant, Dieu veut nous donner le plus grand cadeau, qui signifie être. Pour être, il faut avoir libre, mais pour l'abri, il faut qu'il y ait le mal. C'est le moins qu'il n'y ait plus de mal dans le monde, qu'il n'y ait plus d'impact de nos actions dans le monde, alors il n'y a plus de monde. Mais Dieu, je ne veux pas réduire et dire la Shoah est arrivée parce qu'on s'est mal comporté. Certainement pas. On se sujette maintenant de parler de la Shoah, pourquoi elle et comment. On ne connaît pas les raisons de la Shoah. En gros, on ne connaît que quelques petites raisons parmi des centaines de raisons qu'on ne connaît pas. Donc la Reine Esther, voulant conserver le monde, devait accepter qui est le mal et tout le coup on sait ce que cela peut amener. Elle vaut simplement qu'à la fin, il y a quand même un petit rappel, que les dix véhicules principaux du mal soient pendus. Quand il y a un véhicule du mal dans ce monde-là, donc il y a une présence du mal. Qu'à la fin, lorsque le mal disparaît, quand nous sommes en voie de faire disparaître le mal, que ces dix princes du mal, ces dix véhicules du mal soient pendus à la potence. Et Dieu lui dit « Accordez d'avance. » La date, mesdames et messieurs, n'est pas n'importe quelle date. La date juive du 16 octobre correspond à la date du Kaf Aleph Tichré, du 21 Tichré. Quelle fête avons-nous le 21 Tichré ? C'est Soukhot. Mais quel jour de Soukhot ? Le 7e. Quelle fête avons-nous le 7e jour de Soukhot ? Oshana Rabba. Très bien. Oshana Rabba. Que font les juifs religieux la nuit d'Oshana Rabba ? La veillée. Qu'est-ce qu'ils font la veillée ? Ils mangent ? Ils font une cigarette ? Qu'est-ce qu'ils font ? Étudient la Torah toute la nuit. Pourquoi ? Ceux qui savent ça, ceux qui ont participé à la veillée savent. Vers 2h du matin, tu commences à piquer du nez, tu étudies très très mal. Dors bien toute la nuit. Après, très dispo. Tu peux étudier toute la journée. Comme il faut. Pourquoi tu étudies la nuit ? Tu étudies mal la nuit. Après, le jour, tu dors mal aussi parce que tu étais à moitié carreau. Rien n'est bien. Pourquoi tu étudies spécialement la nuit ? Réponse. Parce que, 10 minuit piles, la nuit d'Oshana Rabba, jusqu'au petit matin, a lieu le jugement ultime de Dieu. Dieu juge son monde chaque année en 3 étapes. 1ère étape, 1ère tichri, Rosh Hashanah. 2ème étape, 10 tichri, Yom Kippour. Étape ultime, la nuit, dès minuit, la nuit d'Oshana Rabba, le 21 tichri, étape ultime, le dernier moment, le jugement final. Tu ne vas pas être vautré dans ton lit en train de ronfler alors que tu es jugé. On tourne cela pour étudier pour encore essayer de gagner quelques points pour, hop, essayer d'améliorer le jugement final. Mesdames, Messieurs, alors près du jugement ultime de Dieu où Dieu juge son monde, les dix inculpés nazis sont pendus. C'est le 20 tichri de quelle année ? L'année 5707 du calendrier juif. 5707, c'est l'année 707 du 6ème millénaire. Je reprends Amiglief Ester. On avait des petites lettres et une grosse lettre. Mesdames, Messieurs, Taf, combien ça vaut Taf ? 400. Chine, combien ça vaut Chine ? 300. Ça nous fait 700. Zahim, combien ça vaut Zahim ? 7. L'année 707. Le Vav, le Grand Vav, combien ça vaut Vav ? 6. L'année 716 du Grand Vav du 6ème millénaire. Tout y est. Le quand, le comment et le pourquoi. Ce n'est pas tout. nous c'est ici maintenant Newsweek, la coupure de journal originale du Newsweek, 20 octobre 1946, Affaires étrangères, page 46. The 13 steps, les 13 marches. Fanatisés. Les officiers de la prison décidaient parce qu'aucune autre victime ne leur échappe. Immédiatement, enchaînèrent les 10 survivants dans leurs cellules. Puis, dans 90 minutes, aux petites heures du 16 octobre, ils se succédèrent l'un après l'autre aux potences. L'article va raconter comment les 10 vont être pendus, c'est passionnant, je n'ai pas l'intention de vous le raconter. Je m'attache au dernier cité par l'article. Only Julius Streicher went without dignity. Uniquement Julius Streicher sans dignité. He had to be pushed across the floor, il fallait le pousser sur le plancher. Wild eyes, les yeux sauvages and screaming en hurlant Hi Hitler! Mounting the steps, en montant les marches, il criait out, il cria and now I go to God et maintenant je vais vers Dieu. Mesdames, messieurs, je pense qu'en avis il n'y a pas de moment plus poignant, plus authentique, plus criant qu'à l'heure d'un seconde de ta vie. Ce nazi se trouve une seconde avant qu'il passe au autre côté. Elle accorde au cou. Dans une seconde, la trappe va s'entrouvrir sous ses pieds. Ce n'est pas vraiment des blagues. Quelqu'un va mourir, c'est pas bon de faire une blague. D'autant plus il dit and now I go to God maintenant je vais vers Dieu. En allemand und jetzt ihr geht zum Gott. Je vais maintenant vers Dieu. C'est le moment le plus poignant, le plus authentique de sa vie. Le voici, Julius Streicher. Avant, après. Il va hurler une parole avant de mourir. Cette parole, je ne sais pas d'où elle sort. pas de ses tripes, de son âme, du plus profond de son être, le plus authentique qu'il puisse y avoir. Il regarda les témoins en face des potences et cria Pourrimfest 1946. C'est-à-dire Fête de Pourrim 1946. En allemand Pourrimfest, neinzert qu'il meurt. Clac ! Il meurt. Je ne comprends pas. Nous sommes au mois d'octobre. Pourrim se fête au mois de mars. Pourquoi ce nazi crée-t-il avant de mourir Fête de Pourrim 1946 ? Ça n'a rien à voir. Réponse ? J'en ai pas. Est-ce que Dieu lui a mis ses mots dans la bouche ? Est-ce qu'il a étudié des textes et un rabbin et il a compris ce que les rabbins veulent dire ? Est-ce que c'est une réincarnation ? J'ignore. Je ne sais pas. Une chose est claire. Ce que nous sommes en train de dire. que la Reine Assère a demandé au roi à Dieu qu'il soit pas mis de refaire demain encore ce qu'on a fait aujourd'hui. Qu'on puisse refaire Pourrim version 46 qui nous le témoigne en pleine figure le nazi lui-même. Sache qu'on est en train de vivre Pourrim 46. Ciao ! Clac ! Le nazi lui-même. Alors qu'est-ce qu'il faut de plus ? Si lui-même nous témoigne tout y est. La date, le quand, le pourquoi, le comment et même lui qui le dit c'est bien vrai c'est ça nous sommes en train de vivre Pourrim 46. Extraordinaire. Les français vous savez que ils vont informer mais des fois ils informent et désinforment ils informent et désinforment. On va voir un exemple ici déjà assez criant. Donc je cite ici de nouveau le France 3 de l'Ontario un matin. Streicher Grimassa arrivé sur la plateforme il s'écria les yeux brûlants de colère pour une feste 1946. C'est-à-dire carnaval juif 1946. tout escamoté. Carnaval juif dit qu'il a dit Pourrim dit que c'est un vraisemblable dit que ça correspond à la fête d'il y a 2500 ans. Carnaval juif tout le tout le tout l'essentiel de ce qu'on veut dire là a été escamoté. Bon point pour les Canadiens. La Gazette de Montréal sur microfilm. Lorsque le grand ennemi des Juifs Julius Streicher cria fête de Pourrim 1946 avant son exécution. Il faisait allusion à la célébration juive de leur délivrance dans l'antiquité et de la pendaison de Haman éliminé des Juifs dans les temps bibliques. D'après le livre d'Esther dans l'Ancien Testament Haman le conseiller du roi des Perses fut pendu et les Juifs célébraient son exécution par la fête de Pourrim un jour de réjouissance. La fête de Pourrim est célébrée dans le sixième mois de l'année juive ce qui l'a fait tomber ordinairement dans le mois de mars de notre année. Bravo pour les Canadiens. démarrante. El diaro de Buenos Aires para toda la República. Il entonces grito. Il cependant cria. Pour une fête 1946. Parenthèse à part du journaliste qui va expliquer aux argentins qu'est-ce que c'est que Pourrim fest. Pourrim est la fiesta judia Pourrim est la fête juive qui se célébra qui est célébrée en une messe le mois de septembre de septembre. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Le journaliste s'est dit pourquoi est-ce que le nazi va crier une fête qu'au mois de mars. Rien à voir. Au mois de septembre octobre il y a beaucoup de fêtes juives. Il y a Rosh Hashanah Simchat Torah Shemina Seret Sukkot Rosh Hashanar Abba Il y a Makhipourim qui se ressemble Je sais un plus c'est Pourrim dans le tas un plus un deux moins qu'est-ce que ça change. C'est tellement invraisemblable que le nazi crie une fête qui est six mois plus tard. Mais nous comprenons trop bien tout y est la date la demande et le témoignage Cela concerne les dix acolytes de Hamann les dix acolytes de Hitler Mais le Hamann moderne Adolf Hitler Est-ce qu'on a un témoignage ? Est-ce qu'on aurait un rapport entre Hamann et Adolf Hitler ? J'essayais les valeurs numériques avec collègue sans collègue Il n'y a aucun rapport. Est-ce qu'il y aurait un rapport entre Hamann et Adolf Hitler ? En 1996 un ami de Suisse m'envoyait vous connaissez cette conférence m'envoyait l'article suivant. Vous savez qu'en Suisse qu'est-ce qui fait la fortune de la Suisse ? Les comptes bancaires ceux qui ont un peu de blatt il ne faut pas le mettre ici il faut le mettre là-bas en Suisse bien sûr pas avec tout le monde parce que tu vas te faire pincer il faut un nom écran mais attention la loi suisse oblige de lever le secret bancaire après 50 ans de secret donc tu mets pour 50 ans après il faut de nouveau refaire un autre compte avec un autre nom sinon tu te fais pincer en 1995 il y a eu le grand scandale des avoirs juifs en déshérence que les milliards de dollars de Deutschmark de nos frères morts dans la Shoah qui ont été mis dans les comptes dans les banques suisses et sans preuve de la part des héritiers ne pouvaient pas récupérer cet argent même dans certains cas les banques suisses ont demandé un certificat d'assinération de Auschwitz chose absolument affreuse ce que c'est que cet article qui est apparu dans les médias suisses relate ne concerne pas les comptes de nos frères juifs morts dans la Shoah mais celui de haut dignitaire nazi et pas moins que Adolf Hitler lui-même Adolf Hitler qui a donc édité son livre Mein Kampf Mein Kampf c'est la bible des nazis t'as pas un allemand qui n'a pas acheté une fois dans sa vie Mein Kampf maintenant les droits d'auteur il a fait un petit bénef Adolf Hitler il leur a répondu combien il avait 80 millions d'allemands donc il a fait une fois combien il avait fait au moins 10 Deutsche Mark de bénef donc 10 fois 80 millions ça nous fait bien 800 millions c'est pas mal 800 millions de Deutsche Mark à l'époque c'est une monnaie forte à l'époque 800 millions de Deutsche Mark il les met où Adolf ? pas à Berlin dans une banque en Suisse mais ce n'est pas avec son propre nom parce que ça ne fait pas très bien Adolf Hitler dans un compte suisse ça ne fait pas très propre avec un nom écran le Jewish Chronicle de Londres affirme que les droits d'auteur d'Adolf Hitler ne reposerait sur un compte suisse de l'UBS Union de Banque Suisse qui à Berne aurait tout ouvert au nom de Max Haman extraordinaire Mister Adolf Hitler ne trouve pas de meilleur nom comme nom écran Haman alors attention attention qu'on ne s'en méprenne pas Max Haman est quelqu'un qui a effectivement vécu en Chéron c'était un des acolytes de Hitler mais ce qui est quand même assez symptomatique c'est que le compte de Hitler s'appelle au nom de Haman pour nous c'est certain que ça veut dire quelque chose bien sûr la banque des manquins de ce cas a disposé de la moindre information sur un compte Haman le dernier dépositaire connu des droits d'auteur Hitler et d'autres dignitaires du troisième Reich était François Genoux récemment décédé à Lausanne mais ce que rappelle notre confrère anglais qui a lancé plusieurs journalistes durant près d'un an sur cette piste donc il s'agit ici d'une piste assez sérieuse ne concerne pas les comptes de Genoux il s'agirait bien d'un autre ouvert lui du vieux rond d'Hitler ses révélations ont été favorisées par l'examen de nouvelles pièces d'archives d'état tombées dans le domaine public après 50 ans de secret donc Essav a la haine de Jacob de même que Jacob n'est pas mort Essav n'est pas mort et Essav continue de noyer la bataille contre Essav n'est pas une bataille de tank n'est pas une bataille de bombardier une bataille de mérite de mitzvot quand tu fais des mitzvot tu as un coup de poing dans le mal quand tu fais un péché tu as un coup de poing dans le bien les grands d'Israël le savent chez eux pas une seconde de perdu plus de mitzvot plus de prière on est en guerre nous on peut être touché comme pas par un cours comme celui-ci mais rapidement on est happé par le monde d'illusion dans lequel nous vivons le problème est que les dirigeants du mal eux ont très bien compris comment nous fonctionnons où se trouve vraiment le terrain de combat je vous cite ici une lettre terrible que j'ai découvert il y a quelques années cette lettre est écrite par un officier nazi qui s'appelait I.A. Eckhart donc voici ici l'original nous attendons le 23 novembre 1940 nous sommes au début de la seconde guerre mondiale les allemands viennent de conquérir les territoires qui sont à l'est de l'Allemagne à forte concentration juive la question se pose qu'est-ce qu'on fait des juifs qui a dans ces territoires conquis de l'est voici ici la traduction en français Cracovie le 23 novembre 1940 circulaire émanant de l'interaction du gouvernement général à l'intention des gouverneurs des districts concernant l'ordre provenant du bureau de la sécurité du Reich sécurité du Reich à la Gestapo donc cette circulaire concerne une lourde qui l'aurait précédée d'environ un mois en date du 25 10 1940 interdisant l'admigration des juifs des régions conquistes de l'est concernant l'ordre du 25 octobre 1940 le bureau de la sécurité du Reich donc de la Gestapo m'a communiqué la chose suivante étant donné que les possibilités d'immigration des juifs hors des frontières du Altreich des districts de l'est du Mernens de la Moravie et de Boeim sont déjà limités à demande du Maréchal du Reich c'est Hermann Göring ont été encore diminués je demande de refuser toute demande des migrations cette lettre que nous lisons un peu trop facilement nous sommes près de 70 ans plus tard elle nous donne très facilement cette lettre mais qui en fait est terrible elle signifie qu'avant cette lettre on pouvait encore s'enfuir après cette lettre terminée pris au piège 6 millions de juifs gassés dans les camps commencent par là et la question se pose pourquoi vous nazis vous nous haïssez vous voulez avoir dans l'Allemagne Judenrein purifié de juifs alors pourquoi vous nous gardez pourquoi vous fermez les frontières faites au contraire dites tout juif qui sera encore dans les territoires conquits de l'est dès la date de dans 10 jours sera passible de mort en 10 jours sans manger le petit doigt tu es à l'Allemagne Judenrein c'est tout le contraire tu fermes les frontières maintenant tu as quelques millions de juifs à rendre Judenrein nous savons aujourd'hui qu'il y a eu des débats houleux entre Hitler et ses généraux à l'état-major les états-major disent on doit d'urgence amener des trains avec des munitions et des renforts sur le front de l'est contre la Russie Hitler dit non on prend les trains pour amener les juifs dans les camps priorité aux juifs les généraux disent mais si on n'a même pas maintenant des renforts on risque de perdre la bataille Hitler répond tant pis les juifs d'abord ils leur disent mais si on perd la bataille on risque de perdre la guerre et Hitler répond les juifs d'abord dans les articles qui racontent les citations des criminels de guerre nazie qui vont être pendus à Nürnberg un des inculpés avant d'être pendus il va dire si on avait réussi à stabiliser le front de l'est on n'aurait pas perdu la guerre ça veut dire que tu es prêt à perdre la guerre perdre l'Allemagne pour tuer les juifs c'est absurde on sait que la seconde guerre mondiale était une guerre d'efforts de guerre les bombardiers alliés rentraient à l'intérieur des territoires pour affaiblir l'Allemagne alors pourquoi tu t'affaiblis maintenant en bloquant toutes les voies pour revenir pour amener les juifs dans les camps pourquoi tu vas attraper ces juifs il est antisémite il sait bien qu'il ne peut pas tuer tous les juifs du monde il est en Palestine il est en Amérique en Amérique du Sud en Australie il y en a partout il ne faut pas aller dans le monde entier pourquoi tu vas attraper ces juifs là mais les dehors tu auras une Allemagne puissante tu vas gagner la guerre tu arriveras même peut-être un jour en Australie pourquoi tu t'affaiblis au point même de t'auto-torpiller perdre la guerre pour tuer ces juifs qu'est-ce qu'ils ont dit spécial ces juifs que tu veux les avoir mais les dehors mesdames et messieurs la guise ça pourrait pas une émigration de juifs de l'Est entraînerait une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial on ne veut pas simplement tuer du juif on veut empêcher une régénération spirituelle et durable ce peuple a trop duré ça fait 4000 ans qu'il existe Hitler le voit comment il se régénère de façon spirituelle de jeune à son génération car de par leur approche religieuse orthodoxe les juifs de l'Est possèdent la majorité des rabbins et enseignants de Talmud pourquoi est-ce qu'il faut attraper 6 millions de juifs et les gazer et les griller dans les camps parce que parmi eux il y a une majorité de rabbins et enseignants de Talmud parce que si eux s'échappent alors Am Yisraël Yaakov l'Omet ils vont régénérer de façon spirituelle et durable ce que les rabbins se tuent à dire dans les yeshivotes à leurs élèves l'étude de Torah c'est ça notre garantie de pérennité mais c'est pas des rabbins qui parlent c'est pas des rabbins qui parlent c'est la Gestapo l'atroce affreuse Gestapo eux ils ont compris eux ils ont compris comment nous on fonctionne comment Am Yisraël Yaakov l'Omet comment se fait-il que ce peuple est éternel étude de Torah ils s'en attrapent ça alors ceux d'Australie de Palestine d'Amérique disparaîtront les grands autorats sont là on l'a vu ils partaient plus échapper mais sinon c'était fichu et mesdames, messieurs c'est pas des rabbins qui parlent officiers de la Gestapo si eux ils ont compris alors nous alors nous qu'est-ce qu'on fait Yaakov n'est pas mort mais Sam n'est pas mort non plus il est là tout le monde nous aime on est entouré de milliards de personnes qui nous adorent il est là qu'est-ce qu'on a à leur opposer si eux ont compris on a le droit d'oublier de plus chaque juif orthodoxe de l'Est apporte un renfort important à les organisations juives américaines dans leur lutte constante pour le renouvellement spirituel du judaïsme américain de plus chaque juif chacun de nous et comment ils ont montré ça ces salauds ils recherchent chacun des fois avec des chiens dans la forêt des semaines qu'il n'y a pas un qui échappe dans les granges les armoires les greniers les caves qu'il n'y a pas un qui échappe de porte que quoi apporte un renfort important quoi c'est une brigade de tank une escarille de bombardier qu'est-ce que c'est tellement grave quoi il va un chiourg de Torah il prend un passage de la Torah avec un commentaire de Rachi de ça ils ont peur s'ils mettent les teff s'ils mangent qu'à chaque à la bracha avant après qu'il ait mangé de ça ils ont peur on parle de militaires renfort important ils ont compris comment nous on fonctionne alors à nous de le comprendre aussi Sous-titres par Jean La Côte d'Animé Sous-titres par Jean La Côte d'Animé